Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'Agence avec un épisode qui va être sous le signe évidemment peut-être des conspirations et tout parce qu'on va en parler, il s'est passé moult choses dans l'épisode 2 mais cet épisode est également le retour de Filou, Philibert, un personne de chez Choune qui nous a rejoint pour cette session de l'épisode 3, re-bienvenue à toi. Merci. Hâte de voir ce qui va se passer, ce qui t'est arrivé aussi parce qu'il t'est arrivé quelques petites déconvenues parce que si vous vous souvenez bien, d'ailleurs qui se souvient de ce qui était arrivé à Filou à l'épisode 2 ? Il s'est fait kidnapper. Il s'est fait kidnapper évidemment par des gens visiblement qui n'étaient pas ses amis, ce n'était pas un entièrement de vie de garçon. Ça aurait pu être un entièrement de vie de garçon. Mais non, pas du tout. Il boite le Filou, il boite. Il boite un peu, il peut boiter. Alors il va peut-être vous raconter ce qui lui est arrivé pendant la partie évidemment, mais il peut boiter, il lui est arrivé des petites dingueries, vous verrez. Comment ça ? Évidemment. Je vous rappelle qu'on joue à l'agence, en mode Monster of the Week, on joue avec des dés de 6, on lance les dés, on ajoute, on enlève une valeur qui est dans les statistiques du personnage. Ils ont tous des compétences diverses et variées. Petite modification pour ceux qui connaissent le jeu de rôle Monster of the Week, on joue avec les points de chance qui sont calculés sur les dés. C'est-à-dire que si les joueurs et les joueuses font 6 ou moins, ils gagnent un point de galon qui est un point d'expérience. Et ils peuvent également dépenser ce qu'ils appellent des points de chance, qu'ils ont en quantité très limitée, qui leur permet de faire une réussite automatique sur un jet. Et quand ils n'ont plus de points de chance, il leur arrive des dingueries. Mais ça d'ailleurs, on le verra peut-être pendant l'épisode parce qu'il y en a un des 4 qui n'a plus trop de points de chance, sans la personne évidemment de Jack, qui consomme les points de chance comme ses clopes. Il y a eu une deuxième soirée un peu compliquée, on fait tapis et on perd les vacances. En parlant des points de galon, points de chance, tout ça, tout ça, on va faire un petit tour de table parce que certains peuvent acheter des compétences, des armes, etc. Alors, à part Pompon qui n'a fait aucun échec, mais tu vas pouvoir te rajouter deux points d'expérience. Énormément de chance. Deux points de galon, je prends du galon. On va commencer par toi, mon cher Jack, mon cher Ted. Est-ce que tu peux t'acheter une compétence, une arme ? Est-ce que tu as assez de points ? Il me semble que oui, tu as peut-être 7 points de galon, je crois, d'ailleurs. Alors, effectivement. Où est-ce qu'on voit cette galon ? Lui, il mange sa clope à part. C'est pas une clope en tout cas. Le galon, oui, t'as assez. Bon appétit. Il reste peut-être une bonne Melbourne pour commencer la journée. On la mange par les deux bouts. Alors, où est-ce qu'on voit ça ? T'as tes points de galon ou ton assiette ? Où ? Là, je suis plein. Là, je suis en expérience pété, là. Donc, tu peux en consommer 5 sur tes 7 et t'acheter une compétence, une arme ou des points. Une amélioration. Une amélioration. Donc, je te laisse regarder un peu et on va continuer. Amélioration peut être dans magie de combat, manœuvre. Oui, c'est ça. Ou pour préciser aux gens qui le regardent. Ou des armes. Ou des équipements, type d'agricuel, épée familiale. Des points de compétence. Un point de chance aussi, tu pourrais peut-être t'acheter un point de chance. Peut-être. 5 machins égale un point de chance ? Oui. Mais ce n'est pas valable tout le temps. C'est genre, tu peux acheter un point de chance de temps en temps, comme ça. Ah oui. Je crois que tu peux en acheter deux, il me semble. À la volette. En max. À la volette. OK. Chez Chouney, est-ce que tu as assez de points de galon, toi, pour acheter quelque chose ? J'en ai 7. Donc, tu pourrais t'acheter aussi une compétence. Est-ce que tu as déjà réfléchi ? J'ai une petite idée de ce que je voudrais. C'est la compétence souvent sous-estimée. Donc, quand vous faites n'importe quoi, ce qui arrive assez souvent, vous le savez, évitez quelque chose. Voilà. Si vous faites n'importe quoi, pour éviter quelque chose, lancez les dés plus bizarres sur un plus 10. Tu fais n'importe comment. Je suis perçu comme inoffensif et sans intérêt si je réussis mon dé. Par exemple, s'il y a un monstre qui attaque tout le monde, en fait, lui, il va t'ignorer parce qu'il pense que tu es... Par contre, si je le foire, j'attire l'attention. T'attires l'attention de ouf. C'est ça. Super. T'es cher Giraya, toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu voulais acheter ? Sachant que tu as déjà fait la belle acquisition d'un point de Coriace, la dernière fois. Et du coup, je suis au max, je suis à plus de 3. Et tu as acheté également un couteau de combat, il me semble. En fait, je n'ai pas acheté un couteau de combat. Je l'avais depuis le début, en fait. Ah, OK. C'est mon arme de prédilection. Et ma deuxième arme, c'est le fusil à pompe. Si je peux me permettre... Oui, on commence à connaître. C'est peut-être au courant. Ah, ça ! Et j'ai 7 points d'XP en tant que grand joueur qui loups cédés. Mais j'ai tous mes points de chance. Parce que par contre, j'ai des énormes couilles. Et je ne sais pas trop, j'ai envie de... Après, ce n'est pas obligé qu'on le fasse maintenant. C'est plus, voilà, si vous avez l'idée, on peut le faire maintenant. Après, je peux le faire pendant le jeu ? Tu peux le faire pendant le jeu. OK. Vraiment, vous voulez. C'est plus aussi pour profiter. Est-ce qu'on n'a pas eu trop l'occasion aussi de faire cette phase d'achat, etc. Non, en fait, je vais quand même prendre le gagner plus un fûté. Parce que pour enquêter un petit peu, je suis dans l'enquête et dans le cassage de gueule. C'est vrai. Donc il enquête avec plus de fûté maintenant. Discrètement. Voilà, discrètement. Discrètement. Mais vraiment, il y aura des répercussions, vous le savez. Du coup, il me reste deux points d'expérience. Très bien. Et toi, Pompon, très cher sonné, tu n'as que deux points de galon. Parce que tu n'as fait aucun échec. C'est vrai, j'ai été extrêmement forte. Mais tu gagnes quand même des points d'expérience à la fin. Parce que la fin du scénar réussit. Donc, on pourra commencer peut-être à acheter ça pour la prochaine session. Franchement, ça va vite en trois épisodes déjà. Donc, que le temps passe vite quand on s'amuse. Dites-moi, maître de jeu, je voudrais donc claquer mes points pour des points de chance. Eh bien, vas-y. Donc, combien ? Normalement, sur ta fiche, tu peux, t'en enlèves cinq de tes galons. Et normalement, dans une des listes, tu as plus un en point de chance. Tu peux racheter un point de chance quelque part. Tu as cinq points d'expérience sur un point de chance quand même ? Tu la baisses. Écoutez, pas moi qui fais le jeu. Enfin, si, mais vous n'êtes que de l'URSSAF. Alors, l'URSSAF, on va… Bref, vous allez voir. Je ne vais pas vous spoiler, mais… On va leur dire bonjour. Je reprends un point de chance. Très bien. Alors, l'URSSAF. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, on va pouvoir lancer le JT de présentateur télé et commencer ce scénario. Allons-y. Oui, allons-y. Allons-y. Bonsoir et bienvenue pour votre JT. Aujourd'hui, dans l'actualité, nous allons revenir sur un cambriolage qui a eu lieu à la BNF, la Bibliothèque Nationale François Mitterrand, évidemment, qui déplore ici le vol de nombreuses œuvres. On parle d'œuvres du XVIIIe siècle, mais également d'une énorme connexion de contes de Grimm. Qui a perpétré ce vol ? Pourquoi ? Dans quelle étagère ? Eh bien, nous y reviendrons d'ici quelques… Oui, donc, paf, j'éteins la télé, la régie, comme ça, la régie ne criera pas. Effectivement, cette info, vous l'avez vue à la télé, alors que vous êtes au bouton qui saute, un petit bistrot qui est dans les hauteurs de Montmartre, qui est connu par vous tous, alors, Pompon, toi, c'est là où tu es né, entre guillemets, mais voilà, tu ne connais ce lieu que de ça. Mais c'est un lieu qui est un peu considéré comme un terrain neutre, c'est-à-dire qu'il y a des monstres autour de vous, il y a des humains, des gens qui connaissent le paranormal, etc. C'est un lieu neutre où il ne peut pas y avoir d'agression. C'est un lieu qui est tenu par un certain Henri Trémann, que vous pouvez connaître. Jacques, je pense que tu le connais, Serge aussi, Philou, peut-être un peu moins. Mais c'est un homme qui tient cet établissement d'une main de maître et qui a un aspect un peu vieux, mais très soigné. Et vous le savez, lui, il a eu une malédiction, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'âge auquel il semble apparaître. Il a une trentaine d'années, alors qu'il a l'air, comme vous pouvez le voir, un peu plus vieux que normalement ses 30 ans. Vous n'avez jamais parlé trop de sa malédiction, vous ne savez pas trop, mais voilà, c'est connu un peu dans le bouton qui saute. Et l'action se passe très peu de temps, très peu de jours après votre dernière mission. En fait, l'agence ne vous a pas rappelé, elle vous a juste convié à faire un peu un briefing entre vous. Elle vous donnera évidemment les infos s'il y en a. Et on va pouvoir lancer d'ailleurs le premier vote viewer, tout de suite, tout de go. Donc, vous êtes là, dans ce bistrot. Pompon, les gens te regardent un peu bizarrement, mais tu sembles être quand même assez à l'aise puisqu'en fait, des fois, vous croisez par exemple un loup-garou ou d'autres créatures. Pas trop de vampires, quand les vampires savent qu'en Serge est là. C'est-à-dire que généralement, ils sont prévenus. Quand il y a vraiment des ennemis, on sait que Serge est obligé, t'es obligé, t'es obligé de prévenir avant de venir. Il a mis en séance, quoi. Ils savent que ça peut partir quand même. Et le problème, c'est qu'il y a des systèmes magiques dans ce bar qui font que s'il y a des violences ou de la magie, ça se retourne automatiquement contre le lanceur. Donc, imaginons que si tu tuerais au fusil à pompe sur quelqu'un, les balles, les dégâts iraient sur ta personne. Le fusil se retourne. Non, tu te siers par exemple sur quelqu'un et c'est toi qui prends les dégâts. C'est vraiment le lieu neutre par excellence. Et c'est en termes de cartes, vraiment imaginez les petits bistrots à touristes, attrapes touristes. D'ailleurs, il se peut que parfois, il y ait des touristes qui rentrent dans le bar. Et à ce moment-là, tout ce qui est monstre, etc., est un peu caché. C'est-à-dire qu'un loup-garou aura l'aspect d'un homme ou d'une femme. Et les touristes, généralement, vous les voyez. Donc, vous avez pour ordre, entre guillemets, il y a des petits jeux où les gens s'amusent un peu avec les touristes. Mais il peut y avoir des gens, il peut y avoir des humains, lambda, qui sont là en train de manger un petit tartare de bœuf, par exemple. Un peu des moldus, en soi, si on était dans le monde d'Harry Potter. Donc, vous êtes là après cette mission, à une table. On vous a servi à manger, à boire, comme vous le désiriez. Et on vous laisse un peu tranquille. Henri, en tout cas, a pour ordre aussi de vous laisser un peu tranquille, car il sait que vous êtes un peu en débrief. Concernant l'agence, notre cher, comment s'appelle-t-il déjà ? Excusez-moi, tac, 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 tac. Notre cher Yves Ambina, après ce qui est arrivé à l'épisode 2, a pas été mis à pied, mais a été mis de côté pour une enquête interne. Parce que pour le moment, on ne sait pas trop si c'était lui ou pas lui. Mais ça, vous allez raconter évidemment à Philou et faire un petit débrief. – Je ne sais rien de tout ça. Mais en tout cas, lui, il vous a quand même assuré que vous êtes toujours en contact avec le réseau. Donc, s'il y a une alerte, une info, quelque chose, vous êtes, entre guillemets, prioritaire sur la prochaine enquête. Donc voilà. Ça marche. Henri, tu nous mets trois pâtes et un jus de carottes, s'il te plaît. Merci. Bon. – Jack. – Oui. – C'est une merde. – J'ai merdé, j'ai merdé. Vous étiez là aussi, vous n'aviez qu'à réagir. – Tu as parlé avec Willow. Oh. Tu as dit que ce n'était pas la bonne solution. – C'est vrai que c'était un peu imprudent. – De quoi vous parlez, là ? Et c'est quoi cette lapine, là, à notre table ? – Tu lui dis, Jack. – Ponpon, Filou, Filou, Ponpon, voilà. – Enchanté. – Salut. – Donc, Ponpon, bon, il est sorti d'un chapeau, autant te dire. On est tous sur le cul, pareil. Mais bon, tu as vu la tête de la bestiole, autant te dire qu'elle est porte-prête de retourner dans le chapeau. Donc, on l'a gardée comme stagiaire. Bonne stagiaire, d'ailleurs, au passage. – La bonne stagiaire ? – La bonne stagiaire. – On parle de stagiaire et de Willow, d'ailleurs. Willow, vous savez qu'elle n'est pas là, car il y a eu un deal qui a été fait entre l'agence et le cercle de sorcières de Marianne. En gros, Marianne a accepté de ne pas demander la somme pour les dégâts, à condition que Willow rentre en stage pendant quelques jours chez elle dans son cercle. – D'accord. – Donc là, Willow est avec Marianne et vous ne savez pas trop ce qui se passe. Le deal a été accepté, évidemment. On parlait d'une somme qui avoisinait presque le million par l'an. – Ah, quand même. Ça va, pour trois jours de stage, le million, c'est bien payé. – En termes de dégâts, mais les dégâts ne sont pas forcément que des dégâts matériels. Il peut y avoir plein de choses, notamment des dégâts peut-être moraux auprès d'enfants qui m'ont été traumatisés. – Et moi, on en parle, des dégâts moraux qu'elle m'a mis en mettant cette note de merde devant moi. – En effet. Donc voilà, vous savez que Willow n'est pas là à cause de ça et que Philou, d'ailleurs, a été retrouvé par l'agent hout. – Oui, parce que je ne vous ai pas manqué, ça va ? – Non, parce que je ne te connais pas. Du coup, tu n'as pas pu me manquer. – Bon. Il se trouve que j'ai été enlevé par un groupe de personnes avec qui je discutais avant. Alors moi, j'ai plein de discussions, vous savez, sur Messenger, j'ai énormément de groupes. Ça fait clink, clink, clink sur mon portable tout le temps. C'est normal, c'est une notification. – D'ailleurs, éteins-le un peu parce que ça fout le bordel. – Excuse-moi. Et le truc, c'est qu'il y a un projet en particulier, a priori, qui a l'air d'intéresser des gens. Et c'est ce pourquoi j'ai été enlevé. Un projet de Turing. Les mecs m'ont pété la gueule. Ils m'ont emmené quelque part dans un endroit ultra sombre, si vous voulez. Ils m'ont pété la gueule. Ils n'ont pas arrêté de me poser des questions sur un projet qui s'appelle Turing, a priori, ou Turin. J'appuie ça comme vous voulez. – Comme la machine de Turing ? Ça s'écrit pareil, si tu veux l'écrire. – Et la machine de Turing, c'est ce qui a permis de décoter, pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les codes allemands qui étaient envoyés. – Mais quel puits de culture ! – Wikipédia. – Et il se trouve qu'il y avait un chef de discussion, qui a créé la discussion, si vous voulez, autour de ce projet, dont le pseudonyme serait XBellegirlX92. – Ah, j'en ai encore une. – Alors vous, ça peut vous évoquer quelque chose, ce nom ? – C'est le nom qu'avait évoqué Willow, quand elle disait que Filou discutait avec des gens. Lors de l'épisode 2. – J'avais des yeux sur elle, j'avoue. – Sûrement, tu n'as jamais envoyé ta kick à BellegirlX92 ? – Bien sûr que si. – Elle va te demander sûrement 600 balles. Parce qu'il y a des chances que ce ne soit pas une vraie gueule. – Non, mais qu'elle me demande 600 balles, d'accord. Mais qu'elle me kidnappe avec un groupe qui me pète la gueule. D'ailleurs, je n'ai pas terminé sur cette anecdote. Cette petite anecdote qui a duré une semaine, quand même. Ils m'ont gardé un petit moment. J'ai été libéré par un espèce de gros mec roux avec une épée. Il a buté tout le monde, sauf une seule personne qui a pu s'enfuir. – J'aimerais bien le savoir. – Ça, ça ressemble à la Jean-Houk, ça. – Ah oui. – Alors la personne… – C'est un petit peu déconseillé. – Tu as eu une photo. Cette personne a été capturée par la caméra qui était sur l'armure de la Jean-Houk. On va pouvoir afficher l'inconnu, si vous le désirez, évidemment. – Quelle aubaine ! – Donc l'inconnu… Alors non, ce n'est pas elle, mais elle, elle va arriver. Ne vous inquiétez pas. – Je vais les dire, ce n'est pas elle. – Mais dis donc, il a changé les trucs. – Il faut que ça reprenne vite ta belle. – Non, ce n'est pas Houk, c'est l'inconnu. Vous avez la photo, entre guillemets, c'est elle. C'est à quoi elle ressemble, vous n'avez pas son nom, vous avez juste un vague pseudo avec lequel il chatait. – Délora Croft. – Mais c'est la seule qui a réussi à s'enfuir, visiblement. Donc la vidéo, tu peux la montrer aux gens. Évidemment, on voit l'agent Houk qui débarque, seul, et qui massacre tout le monde. Et en fait, il y a juste cette femme qui regarde un peu, qui le toise du regard, qui te regarde aussi, qui saute par la fenêtre. Et à terme de précision, vous étiez à un étage. Donc on ne sait pas trop si… Mais elle a réussi à partir. En parlant de la personne que la régie avait fichée, d'ailleurs, cette personne s'approche de vous. Elle prend une chaise, elle s'assoit, elle retourne la chaise. Vous voyez qu'elle la met un peu comme ça. Elle vous regarde, elle fait… C'est vous les agents, c'est ça, de l'agence ? C'est vous ? – Vous n'avez pas vu qu'on était en débriefing, vous ? – Peut-être, je ne sais pas. – Excusez-moi, vous êtes qui, en fait ? – Appelez-moi Claire. Mes amis de mon groupe, juste m'envoient pour vous prévenir de faire attention un peu à vos miches. Le dernier artefact qu'on a réussi à récupérer, c'était de justesse. Et on n'aimerait pas trop que vous traîniez dans nos affaires. Donc, si vous continuez de voir ce genre de projet, d'objet, d'artefacts, comme les gants que nous avons récupérés, vous serez priés de… – C'est une menace ? – Comment ça ? – Ça peut être une menace, en effet, Serge. C'est vous, Serge, Belrose ? – Oui, c'est bien moi, Serge. C'est quoi, ton groupe ? – Nous sommes la secte de l'ours, l'oursaf. – Pardon. – Putain, moi, je suis… – Connaissez les lapins. – Ah ! – Ah ouais, je les connais bien, ces fils de chien. – Alors, ce nom peut évoquer quelque chose, mais en fait, c'est une très, très vieille secte. – J'ai entendu dire qu'ils prenaient 25% de tout ce qu'on possède. – C'est notre objectif. – Si seulement ! – C'est que les petits lapins, ouais. – À mon problème, on était à 52. – Et encore, on ne parle pas du temps qu'ils prennent. – Donc, si… – Je vais dire qu'on prend des coups de pâtes. – Ah, c'est clair. – Notre… – Excusez-moi. – L'un des membres de notre secte avait l'air d'être très fan de vous. – Ah bon ? – Oui, et il refusait catégoriquement qu'on vous liquide. Bon, malheureusement, ça s'est retourné contre lui, je préfère vous le dire, si vous voyez Hector, ça ne sera pas contrôlé par le même membre de ma secte. – Ok, moi, j'aimerais bien l'utiliser en m'étalant, établir les liens. – Vas-y, je t'en prie. – J'aimerais savoir si cette personne est plus liée aux événements en cours qu'elle ne le prétend. – Ok, vas-y, tu peux me lancer ton jet de dé. – Ah, c'est le premier jet de dé de la soirée. – Filou, je ne joue pas. – Oh ! – Ça, c'est bon, Filou. – C'est un succès critique. – Alors, aux événements présents maintenant, là, tout de suite, non. – Ouais, ok. – Mais aux événements qui ont eu lieu à l'épisode d'avant, en tout cas, elle, tu peux établir des liens avec pas mal de choses que tu as vécues avec l'agence. – D'accord. – Des objets qui ont peut-être disparu, des enquêtes qui ne se terminent pas très bien. – C'est un groupe pas très clair, quoi. – C'est un groupe pas très clair. – Et elle s'appelle cette association de malfaiteurs, je veux dire de voleurs. – Pas un rapport avec le fait que tu te sois fait berner la dernière fois, mon cher Jack. – Ah oui, désolé pour ce petit coup. J'ai appris que votre chef, Yves, était dans le beau drap. Évidemment, si vous n'interférez pas dans nos affaires, nous plaiderons en faveur de Yves et nous enverrons un petit message à votre agence. – Où sont les gants ? – Ça ne vous regarde pas, ça, Serge, voyons. Ce n'est pas des questions qu'on pose à une femme. – Ça vous dit de sortir pour en discuter ? – Non, parce que je sais très bien ce qui va arriver. Vous allez me menacer, peut-être même me fusiller, comme vous avez l'habitude de faire avec… – Non, pas vous menacer, je vais tout simplement vous tuer. – C'est une menace, ça, Serge. – Est-ce que vous n'êtes pas le genre de groupe à kidnapper les gens par hasard ? – Ça peut arriver, mais on n'est pas trop là-dedans, nous. – Genre moi, on ne m'a pas kidnappé, ça va, ce n'est pas vous. – Ah non, non, vous ne voyez pas grand-chose pour nous. Comment, Philibert, c'est ça, votre nom ? – Toi ? – Vous voyez qu'elle sort son téléphone, elle scrolle les choses, elle te montre une photo de toi, elle dit « c'est vous, ça ». – Oui, c'est ça, non, puis Philibert, vous n'avez pas un indice de dangerosité ? – Moi, je ne suis pas dangereux ? – Tu veux dire, je vous laisse boire votre jus de carottes. – Non, non, non ! – Vous allez rester là, ne bougez pas, vous venez à notre table, vous venez nous menacer, on va se calmer deux secondes, on va discuter, on continue. – Si, si, si vous voulez. – Je voudrais savoir, les gants, on est bien gentils, on vous a aidé à les récupérer, vos gants, ce sont nous, vous serez toujours en mauvaise possession. Alors pourquoi vous venez nous menacer, là, maintenant ? – Parce que vous avez interféré dans l'histoire. – Comment ça, on a interféré ? – Bah, malheureusement, vous avez quand même tué l'hôte des gants. – Et ? – C'était quelqu'un de chez nous ? – Il a cherché à nous tuer avant, quand même. – Il était totalement possédé, il a essayé de nous tuer, oui. – Moi, je ne suis pas au courant. – Un cinglé qui a été complètement possédé, on l'a dissous. – On a perdu un très bon… – C'est bien fait pour sa gueule. – Il a découpé les mains, oui. – Je ne l'aimais pas trop, mais il était utile. – Vous attendez à quoi en venant nous voir aujourd'hui ? – Juste vous prévenir, éviter de traîner dans nos affaires. – Rappelez-moi votre prénom aujourd'hui. – Claire. – Rappelez-moi Claire. – Claire. – Claire a très bien comme ça. – Ce n'est pas très clair tout ça, quand même. – Ça, c'est super bien dit. – Votre lapin de compagnie a de l'humour. – J'utilise un pouvoir magique. – Je ne peux pas ici. – Qui va être une hypnose pour qu'elle puisse nous dire plus d'informations qu'elle lui en dire. – Si tu utilises de la magie dans ce lieu, ça va se retourner contre toi, tu le sais. – Ah, c'est moi qui vais être hypnotisé, merde, c'est la baisse. – Et vous voyez qu'elle profite un peu. Elle sait très bien que vous ne pouvez pas faire grand-chose. – Est-ce que… – Donc vous voyez qu'elle a l'air, elle a vraiment ce ton et cette même, dans son physique, elle est un peu arrogante. – Excusez-moi, vous avez dit que vous avez une agence sur Paris ? – Non, votre agence à vous, nous on a notre groupe. – Ferme-t-il, je vais juste te poser des questions, avec qui tu bosses ? – Vous n'avez pas de bureau, vous n'avez rien, vous bossez ? – Non, rien du tout. – Vous êtes combien dans votre association ? – Je ne peux pas vraiment vous dire, mais un nombre important. Vous êtes même des gens de chez vous, font partie de notre secte, vous savez. – Ah, c'est une secte ? – C'est vraiment très important. – C'est un groupe, une secte. – Effectivement, l'ours a fait une secte. – Certains nous appellent sectes, d'autres groupuscules. – D'autres voleurs. – J'aime plutôt le terme « amis proches », « cercle d'amis ». – Et ça ne vous dérange pas de menacer des groupes officiels comme nous ? – J'ai saisi l'occasion, je vous ai vu, c'est rare qu'on vous voit avant que vous entriez un peu dans l'action. – Mais si vous en prenez un, vous êtes dans une sacrée merde. – Peut-être. – Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une manœuvre ? – Ça dépend, si ce n'est pas magique. – C'est une manœuvre monstrueux, qui me permet de devenir le mollier d'amitié avec quelqu'un, contre un point de chance. – Ah ! – Est-ce que je suis en droit ? – Tu pourrais, vas-y. Il faut que tu utilises un point de chance. – Je vais utiliser un point de chance. – Elle ne peut pas résister à quelque chose, il me semble que c'est que si c'est un monstre ou… – Il y a un million de textes. – Non mais c'est ça. Non mais vas-y, tu peux. – J'ai le droit, genre juste le gars qui a un point de chance. – Tu dépends ton point de chance. – Et Claire est ma meilleure pote. – Et ce n'est pas vraiment ta meilleure pote, c'est plus qu'elle a l'air de vraiment t'apprécier. – Ah ! – Les lapins ? – Il y a un feeling. – Elle a commandé un jus de carotte également, elle le boit. Et tu vois, quand elle disait le lapin de compagnie, ça n'avait pas l'air si péjoratif que ça. – Des gars, fais-toi pour peut-être chercher à t'utiliser. – Bah non. – J'ai plus confiance dans les monstres que dans les humains. Même si on raconte par chez nous que vous n'êtes pas très très humain, mon cher Jack. – Oh, respectez notre ami Jack, s'il vous plaît. – Oui, mais il a une sacrée réputation, votre ami. – Comment ça ? – D'ailleurs, je suis quand même déçu de ne pas avoir assisté à votre naissance. Par bon, on a raconté des belles choses. – Mais dites-nous en plus, qu'est-ce que c'est que ça ? – On passera. – Oui. Je viens souvent ici, vous savez. Tout le monde est accepté, donc… – C'est bien, on saura vous retrouver, effectivement. – Je ne me cache pas vraiment, si je suis venu vous voir, vous ne m'impressionnez pas tant que ça. Même si, je l'avoue ne pas voir me retrouver dans une ruelle avec ce psychopathe, mais… – Sache-le, Claire. Paris est petit. On va se recroiser. Et ce sera certainement pas dans cette taverne. Et ce jour-là, je pense que… – Écoutez, je… – Non, mais peut-être. – Le personnage n'existera plus dans cette histoire. – Le quatrième mur, là ! – Je te le dis. – Claire, dites-nous. – J'aurais pu travailler en ce moment. – Vous dites, restez loin de vos affaires, mais… Vous savez, si vous nous dites un petit peu sur quoi vous travaillez, on pourrait plus facilement rester loin, vous voyez. – Je suis comptable. – Claire, c'est très décevant. – Non, Mathieu ? – Ouais, je chante comme la pluie. – Bon, Claire, si vous avez rien d'eux à nous dire, à part une menace, je pense que vous pouvez prendre congé. – C'est un avertissement, mais de toute façon, j'allais partir. – Ouais, il va falloir tracer, ouais. – Faire un petit verre également de jus de carottes, c'est marrant. – Voilà. – Faites-à-fait. – Vous pouvez le prendre sur mon compte, c'est moi qui offre. – Ah, très bien. Tu vois qu'elle se dirige vers le bar. – Tu feras les balles, toi, Claire. – Elle fait, oui, Jack m'offre un verre. – Oui, il est d'accord. Et Henri te regarde. – Hum, OK. – Il faut qu'il sert un jus de carottes. Elle est vraiment au comptoir. Elle semble commander aussi à manger. Elle est en train de se faire… – Je prends une petite photo en secrète de Claire. Voilà la connasse. – Le dossier connasse. – C'est pour moi. – À côté de Marianne, évidemment. Au bout d'un moment, vous recevez tous sur votre portable une alerte du réseau. – Oh, ben dis donc. – Il y a Sam et Clover qui n'ont pas tardé à démarcher. – Une alerte du réseau qui est votre ordinateur, votre intelligence artificielle qui permet de détecter les activités paranormales et suspectes. Visuellement, le cambriolage qu'il y a eu à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand n'est pas si anodine que ça. Et l'agence vous envoie enquêter dessus. En revanche, elle vous précise qu'il n'y a pas de policiers sur place, que le périmètre a déjà été sécurisé, qu'il y a une enquête en cours du côté civil. Les infos que vous avez. – OK. – J'appelle le numéro. – OK. – Donc sur une standardiste. – Est-ce que vous pouvez me passer le bureau de Hill, s'il vous plaît ? – Malheureusement, vous pouvez me donner votre nom, si vous voulez, ou au moins votre matricule peut-être ? – Je m'appelle Jack. – Ah, l'agent de Jack, OK. Monsieur Yves Ambidina n'est pas disponible pour le moment, il est mis à l'écart de l'agence. – Non, mais ça, je suis au courant, il n'y a pas de souci, mais j'imagine qu'il y avait quelqu'un à sa place. – Pas pour le moment. – Bon, passez-moi à la personne qui rends le souci, s'il vous plaît. – OK. Elle cherche, elle cherche. Et au bout d'un moment, je vais trouver ça. Tac, tac, tac. Tu tombes sur un certain Bernard Bronock. – Oui, Bernard. – Bernard, c'est monsieur Bronock pour vous, agent de Respirer. – OK, si tu veux, je fais une formalité. Dis-moi, on nous barre sur une histoire à Mitterrand. Tu es un peu au courant de ce qui se passe là-bas ? – Je vais chercher. Tu vois, il met un peu en attente encore, il a sa petite musique d'attente très chiante. Il revient. Il fait… Bon, parce qu'on a enregistré, je suis un peu formel, c'est une nouvelle procédure. Désolé, Jack. Il chute un peu, il fait bon… Apparemment, les Forces de l'Ordre ont déjà un peu enquêté dessus, donc il n'y aura pas de présence de Forces de l'Ordre. Vous serez en civil pour cette mission. – OK, OK. – Et il y a eu un vol assez massif, il y a eu une détérioration de livres et une grosse collection du XVIIIe et des Contes Grimes qui ont été visiblement volés. – C'est ça qui m'intéresse. XVIIIe, c'est des œuvres originelles, ça ? – La bibliothèque François-Nitterrand semble avoir une section de… comment ils appellent ça ? De reconstitution… Voilà, ils ont pas mal d'ouvrages anciens, ils retapent des trucs, apparemment des bouquins. – D'accord, très bien. Et tout le reste qui a été dégommé autour, c'était aussi des livres anciens ou alors ils ont dégommé certains rayons ? – Aucune idée, mais on déplore un incident des eaux peut-être, ou une canalisation ou quelque chose qui a été cassé. Il y a plus d'infos, on n'a aucun agent sur le terrain, c'est juste que j'ai récupéré le rapport des forces de l'ordre civile. – Ok, ça marche mon VVR. Bon, je te fais une bise, t'embrasses Jeanne pour moi ? – Oui, pas de soucis, écoute. – Allez, porte-toi bien. – Ouais, allez, salut. – Qu'est-ce qui se passe, Jack ? – On nous envoie sur la disparition de bouquins, les contes de Grimes… – Qu'est-ce qu'on a dit ? – Je vois un peu ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on nous dit, ça relate des faits qui sont arrivés. C'est vrai qu'ils sont pas vraiment arrivés, mais on fait passer ça pour des comptes pour gosses. – Mais ils ont plein d'épices. – Voilà, Pérot et compagnie, voilà. Donc on verra bien. Bon, bah allons-y. – C'est ça, Bliro, c'est ça ? – Non, Pérot. – Pérot. – Pérot. Je te dirai comment ça s'appelle, t'inquiète. – Ok. – Allez, on y va. – On reste sur place. – C'est parti. Alors, hé, Serge. – C'est parti. – Oui. – Discrits là-bas, on est en civil. Pompon. – Je connais. – T'inquiète. – D'oreille, dans le bon air. – Ils me verront pas. – Ça marche. Jamais dans l'abus. Je suis garé en bas, on y va. – On y va. – Allez, hop. – Vous prenez la traction. – Discrits. – Direction le 6e arrondissement de Paris, pour aller à la bibliothèque François Mitterrand. – Qu'est-ce que vous savez, vous, des contes grimes, un peu, là ? – C'est des contes pour enfants, un peu d'horreur, là, je sais pas trop. – Vous connaissez Hansel et Gretel ? – Ouais. – Ouais, c'est ça. – Des enfants, là, qui mangent une maison et après ils se font manger ou je sais pas quoi. – Exactement, une sale histoire. – D'ailleurs, dans la voiture pompon, ça va, t'as trouvé un peu ta place. T'as à peu près ta place de prédilection où ta tête ne tape pas trop sur le toit et t'arrives à être plutôt à l'aise. – C'est vrai que je cours plus à côté de la voiture. – Non. – Je te remercie Serge de me laisser venir avec vous. – Du respect pour toi. Pourquoi est-ce que t'as tiré dans cette ruelle ? C'était une sale histoire. – T'avais vu ça, c'était fou. – C'était incroyable. – Oui. – Une belle carotte. – Très très belle carotte. – Très belle carotte. – Quoi cette histoire de carotte ? – C'est compliqué. – On t'exécrera. – On te montrera ça plus tard. – Ok, t'en parles à Willow quand elle rentrera, tu verras. – D'accord. – Tranquillement, la route se fait, pas trop de bouchons. Pour une fois, tout se passe bien. Et vous êtes désormais dans la bibliothèque François Mitterrand. Vous voyez qu'il y a un peu de personnes à l'avant, des journalistes, des gens qui viennent un peu poser des questions à une femme qui a le ton un peu pimpant, un brushing bien fait. Et vous entendez des journalistes qui font « Madame Larsen Delaroche, s'il vous plaît, encore une question ». Et vous voyez que la femme fait « Non, mais j'en ai assez des questions passées. Oui, on nous a volé des œuvres. Ça fait trois fois que je réponds aux questions ». Vous voyez qu'elle a un ton un peu, elle essaie de les esquiver. Elle a un très joli tailleur. Vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Et un très joli tailleur, des talons hauts. Et vous voyez qu'elle marche en direction, qu'elle repart un peu en direction de l'intérieur de la bibliothèque. Et les journalistes, eux, continuent, se décalent, se dispersent un peu. Et donc vous êtes à cette bibliothèque. – C'est qui cette Madame Larsen Delaroche ? – Je pense que c'est la grande présidente de cette bibliothèque. Allons la voir directement. – Oui, directement. – Est-ce que vous la rattrapez ? – On la rattrape. – Oui. – Madame Delaroche ! – Elle se retrouve, elle fait… Oui, encore, elle voit… Oula, vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des trucs people, vous savez ça ? – Des quoi ? – On a des people, un truc comme ça, non ? – Non, on n'est pas des people. – Mais t'en fais des people, de quoi elle a peur ? – Bien pour vous aider, on a entendu. – On monte le badge. Ah, fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Super, ma catégorie préférée. J'ai pas dit que je lui montrais un badge que je connaissais pas. Ça fait 9 moins 1, 8. – Ok. Elle voit le badge rapidement. Elle fait « Ok, d'accord, ben oui, mais il y a des gens qui sont déjà passés ? » Enfin, la police est déjà passée ? – Oui, mais nous, on est au-dessus de la police. La police des polices. Elle-même a une police de police. – Ah, parce que j'attendais des gens de l'assurance, de faire que vous n'avez pas la gueule de personne de l'assurance. – Exactement, on n'est pas du tout de l'assurance. – D'accord. Ben écoutez, suivez-moi dans mon bureau. – Très bien. – Vous voyez qu'elle passe. Vous la suivez. Deux, trois personnes lui parlent. Vous voyez qu'elle est un peu hautaine. À un moment, quelqu'un lui demande « Au fait, pour cette pièce lit, comment… » Allez, j'ai pas le temps pour vous parler. Vous voyez qu'elle est vraiment un peu hautaine, même désagréable, un peu mal polie parfois. Mal polie dans le sens qu'elle toise vraiment les gens avec des mots un peu élevés. Vous arrivez dans son bureau. Un bureau d'un chêne magnifique. Plein de décorations, plein de bouquins qui sont dans des beaux trucs en verre et tout. Vraiment une très belle pièce. Son bureau donne sur les pièces. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une vitre. Vous voyez qu'on peut voir l'intérieur de la bibliothèque. Elle s'assoit, elle fait « Bon bah oui, dites-moi alors quelles sont vos questions. En quoi puis-je vous aider ? » – Bon, on est là nous pour une dégradation de bouquins et un vol de livres. Est-ce que vous auriez le listing complet un petit peu de ce qui vous manque ? On a déjà eu écho de certains ouvrages, mais on voudrait confirmer avec nous dire si on est sur le même rapport. – Alors, elle te donne une liste. Et parmi cette liste, il y a pas mal de livres originaux, dont trois bouquins qu'ils étaient en train d'étudier. Elle te dit notamment pour une… Attendez, comment dire ça dans des termes que vous pourriez comprendre ? – On n'est pas slickons non plus ? – Non, mais c'est des acronymes, c'est pour ça que je cherche un peu. On est en identification de l'origine du bouquin, dans le sens, la matière du bouquin. On sait que c'est des vieux livres de Grimm. On suppose que c'est même les premiers. Et on aimerait savoir quelles matières ont été faites. Le papier semblait suspect, donc peut-être du cuir animal ou ce genre de choses. Donc on essayait de déterminer si le bouquin avait été mis par erreur en rayon à cause d'une personne qui, je vous rassure, a été renvoyée depuis. Et malheureusement, ces bouquins ont disparu. – C'est qui cette personne ? – Cette personne… – Que par erreur, par erreur… – Cette personne… En fait, je vous le dis par erreur parce que, notamment, normalement, il est vigile de nuit. Et il pensait faire bonne action en prenant des bouquins qui avaient été mis sur une pile. Il s'appelle Philippe Bernard. Il raconte des… Enfin, il dit qu'il a été agressé. Ce n'était pas de sa faute, qu'il a perdu de connaissance. Bon, vous savez, les poivreaux et les gens comme ça, déjà, moi, ce n'était pas mon idée d'engager des vigiles comme ça. Moi, je voulais prendre une agence bien sécurisée, etc. Vous voyez qu'elle a l'air de vraiment cracher un peu sur cette personne. Et bon, tout le monde, il est renvoyé, mais il a encore quelques jours à faire ici. Vous savez, la loi française, tout ça. – Philippe Bernard, c'est ça ? – Philippe Bernard, oui, en effet. – Il était encore là ? – Il doit être encore là, oui. – Une question ici, dans un lieu aussi sécurisé, avec des objets aussi rares. J'imagine qu'il y a des caméras. – Il y a bien des caméras, en effet. – Donc, il serait intéressant qu'on voit peut-être les bandes. – Si vous le désirez, tout à fait. De toute façon, on ne va pas vous refuser. Vous êtes des hommes, des personnes de l'ordre. – On est bien d'accord. – Vous pouvez me dire vos noms, s'il vous plaît ? Je suis obligé, question de sécurité, de vous enregistrer. Très chère dame, comment vous appelez ? – Pomprenel. Pomprenel. – Ah, Pomprenel, parce que Pomprenel, c'était un personnage d'un dessin animé. Donc, elle note. Et vous, monsieur ? – Serge. – Ok. Et vous ? – Phil. – Phil ? – Philibert. – Ah, très bien. Et vous ? – Jack. – Ok. De toute façon, je voulais vous préciser, mais vous êtes également filmé dans mon bureau. Laissez-moi un peu de temps, je vais chercher les bandes. Je vais voir ça avec justement ce fameux Vigile, ce Phil Bernard, s'il peut encore servir à quelque chose. N'hésitez pas à vous servir, il y a un petit frigo si vous voulez quelques trucs. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. – Très bien. – Elle se lève, elle remet un peu son tailleur. Vous savez, ce genre de tailleur, une jupe qui est un peu serrée, vous voyez qu'elle fait des petits pas. Le bureau se ferme, vers la porte se claque derrière elle. – Ok, j'aimerais bien effacer nos noms, en fait, sur… – Ok. – Mais oui, parce que quand j'ai vu qu'elle commençait à dire Pomprenel, j'ai dit, bon, on va partir sur des faux noms, puis lui, il passe sur Serge. Et regarde, finalement, le game n'est pas le même. – Fais-moi en agir sous pression, s'il te plaît. – Agir sous pression ? – Vous précisez bien, aussi, ce que vous devez utiliser, normalement, c'est le cool. – C'est cool. Ok, c'est moins un, donc. 8, moins un, 7. – Ok. Donc, en gros, je peux te proposer plusieurs choses. Donc, soit tu arrives à effacer les noms, mais malheureusement, tu effaces les noms parce qu'en fait, tu détruis le document. Vraiment, ça va se voir quand tu as détruit le document. – Ok. – Soit tu n'arrives pas à effacer les noms, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que tu t'essayes, tu galères, au bout d'un moment, tu abandonnes. – Ok. – Peut-être parce que le papier, enfin, tu n'as pas vu où elle avait rangé le papier, tu n'as pas envie de trop foutre le bordel. Ou tu arrives à effacer le papier, sauf que tu fais un peu de dégâts aux alentours. Peut-être qu'elle va arriver au moment où tu seras les mains dans le sac. – Hum, je vais prendre la troisième option. – Ok. Donc, vous, vous êtes en train de patienter dans le bureau. La porte s'ouvre et elle te voit, Philibert, les mains dans les papiers. Le bar, enfin, le frigo n'est pas là, M. Philibert. – J'ai confondu le frigo avec ce... – Pourquoi vous avez le papier ? Ah, vous pensez que j'ai mal écrit votre nom, peut-être ? – Exactement, j'étais en train de corriger ces noms-là. – Trois L à Philibert. – Vous me prenez pour une débile ? – Oui. – Par un peu ce que vous êtes. – Vous avez un sacré humour, vous. – Je n'ai pas d'humour encore. – Ah, vous êtes encore dans l'humour, là ? – Non. – Bah écoutez, on vous a montré notre carte, d'accord ? On est des agents officiels. – Non, non, mais très bien. – J'irais d'arrêter de vous prendre pour répondre. – Je vous avoue qu'au vu de ma réputation, ça m'ennuie beaucoup d'avoir eu ce problème de sécurité, donc je suis un peu à cran, veuillez m'excuser, mais... – Votre réputation, c'est-à-dire ? – Bah, je suis une conservatrice en chef et j'ai quand même la réputation d'avoir une rigueur absolue dans mon travail et pour rester poli, ça m'ennuie énormément d'avoir eu ce... – D'accord, ça explique ces questions sur nos prénoms. – Vous voyez qu'elle vient vers toi, elle prend le papier un peu sèchement, elle fait philibert, donc il y a deux L, trois L, c'est ça vous m'avez dit ? – Oui, c'est ça, à la fin. – Donc elle se rassoit, elle croise les bandes. – Par contre, vous devez les visionner ici. – Oui, il n'y a pas de problème. – Il n'y a pas de souci sur tel téléviseur. – Donc vous avez Philippe Bernard qui arrive. – C'est un peu elle qui impose ses règles. – Et il arrive avec un ordinateur portable et il vous montre les bandes. Et en fait, vous voyez à l'image, donc Philippe Bernard qui est ici, vous voyez à l'image en fait que les livres et les bibliothèques se décalent alors qu'il n'y a personne et les livres sont un peu jetés de partout. Et vous voyez des livres qui flottent et qui semblent partir dans un conduit d'aération. Et vous voyez qu'à un moment, pareil, il y a une canalisation qui tombe, il y a un peu d'eau et vous arrivez presque à discerner l'eau qui bouge un peu. Genre comme s'il y avait des pas dans l'eau, plein de petits pas. Et au bout d'un moment, ça se calme et l'enregistrement a l'air de s'arrêter ici. Après, on voit justement Philippe Bernard qui arrive, qui a l'air de se tenir la tête. qui voit la scène et vous voyez partir en courant dans une autre direction. – Ça marche. Je vois de quoi on a à faire. – Combien de livres ont été volés ? – Trois ? – Non, non, non. Il me semble qu'on a perdu huit. – Combien on en voit qui sont en train de se balader gentiment vers la cannelle ? – Une huit à peu près. Une huit-dix. – Donc il n'était pas tout seul. – Ça pourrait foutoir. – Il suivait comment les bouquins ? C'est-à-dire, à vue de nez, c'est comme si quelqu'un faisait comme ça ? – Non, c'est plutôt un bouquin par un bouquin. Et des fois, il y en avait un ou deux en même temps. – Ah ouais, manquant plus. – C'est la kinésie ou quelque chose d'un style. Non, c'est des bestioles. Bref, on en parlera après. – Ok. – Ok, très bien. Vous avez la liste exacte de ces livres ? – Elle vous les a donnés, oui. – Ok. – Parce qu'on a les noms, du coup. – Vous avez les noms. Si vous tombez sur un livre, vous pourrez le reconnaître. – Ça marche. Très bien. – C'est quoi le titre des dix ? – Des dix ? Tu prends les dix premiers Grimm et let's go. – C'est une différence. – Alors, casse-colle. – On a un turc. – En revanche, vu que tu connais quand même les contes de Grimm, il y a parmi la liste un livre qui te paraît étrange, un titre. qui s'appelle Jack O'Lanterne, qui n'est pas un Grimm connu ou pas du tout une légende de Grimm. Enfin, un truc qui a l'air un peu hors-propos. D'une, parce que peut-être déjà c'est le seul qui est en anglais et ça a l'air un peu hors-propos. – C'est ton ennemi juré, ça. – Sans doute. – Vous avez des pistes, peut-être, pour le vol déjà ? J'ai évoqué à vos collègues, j'imagine peut-être, vous m'avez l'air d'être quand même assez au-dessus des pauvres personnes que j'ai reçues plus tôt. Mais j'avais éventuellement donné la piste des collectionneurs. Je sais que les collectionneurs, parfois, on a eu des tentatives. – Vous connaissez beaucoup de collectionneurs qui font bouger des livres comme ça ? – Non, mais on a eu des… Alors là, moi je vois les images en face de vous, c'est vrai que je ne croyais pas à Philippe, mais rassurez-vous Philippe, vous êtes quand même viré malgré tout. Mais bon, je n'avais pas vu les images, c'est vrai que c'était étrange, mais nous on a beaucoup de gens qui viennent tenter de se faire passer pour des riches personnes, pour voler des bouquins, etc. On a eu une personne… Attendez, je sais pas, elle essaie de chercher un dossier, on l'a pris en photo d'ailleurs, quand on a des vols, on enregistre les gens. En fait, elle vous montre la photo, et vous voyez le visage de Terence Nguyen. – Le fameux Terence. – Encore ? – Encore lui. – Non mais… – Alors lui, il est venu deux, trois fois, mais il se faisait passer pour une personne qui venait lire, et de temps en temps il était intrigué par deux, trois bouquins, notamment les Grimm d'ailleurs, ça me fait penser. mais bon, il a très vite été maîtrisé, on ne l'a pas revu depuis… – OK. – Depuis un moment d'ailleurs, mais… – Est-ce que par la vitre, on voit qu'il y a des gens qui sont dans la bibliothèque actuellement, ou elle est vraiment fermée, fermée ? – Il y a pas mal de monde, mais en fait, la section où les bibliothèques ont été décalées, on voit, vous voyez un peu d'eau, effectivement, elle vous a bien décrit la scène, vous voyez la scène qui était à l'écran, et en fait, il y a une sorte de banderole de sécurité autour, avec, vous savez, des panneaux, attention, sol glissant, etc. – Donc la scène a été quand même piétinée pas mal, quoi. – Écoutez, on a juste envoyé Philippe, oui, partez Philippe, allez, c'est bon. – Est-ce qu'on peut aller voir sur place ? – Oui, bah, allez-y, écoutez. Alors, évitez de trop… Alors, si vous n'êtes pas des gens de l'assurance, évitez de trop toucher, on n'a pas encore eu les gens de l'assurance qui sont passés, donc vous êtes des gens de la force de l'ordre. – Ne vous inquiétez pas, on est des professionnels. – Est-ce que je peux faire quelque chose de problème, peut-être ? – Non, non, on va aller là-bas avec Philippe Bérale. – Au moment où vous commencez à vous lever pour partir, elle met la main sur l'épaule de Serge, elle dit, tenez, prenez mon numéro, si un soir vous vous ennuyez, il y aura à boire un verre, peut-être. – Bien sûr, je note ce numéro. – Le Sergio. – Il te donne sa carte, en fait. – C'est très bien. – Sur sa carte, c'est marqué Anne-Sophie Larsen de Laroche. Effectivement, c'est marqué conservatrice en chef de la section bibliothèque François Mitterrand. C'est un peu pompeux, c'est un peu long, mais très belle carte. – Elle aime les bad boys. – Première rue. – Alors, on descend. – Vous descendez. Peu de personnes font attention à vous. La plupart sont soit des étudiants en train de réviser, des gens qui bookinent. Vraiment, ça a l'air d'être assez studieux. Très rapidement, vous arrivez dans cette zone qui a été délimitée où, effectivement, vous voyez que les bibliothèques sont toutes alignées. Et là où vous arrivez, elles semblent avoir été décalées, comme poussées. Et vous voyez des bouquins au sol encore. Ça a été comme fouillé, dégagé. Il y a une flaque d'eau, visiblement un conduit à dû sauter. Et vous voyez qu'il y a une grille d'évacuation assez petite, vraiment à peu près de cette taille-là. Un humain pourrait rentrer, mais très difficilement, qui a été cassée et qui semble avoir été tombée en direction de la scène. – Écoute, je sors ma petite lampe torche. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et j'essaie de voir s'il n'y a pas des petites empreintes. – Fais-moi un enquêté sur un mystère, s'il te plaît. – Effectivement. 7 plus 2, 9. – Plus le futé, ok, 9. En fait, tu regardes, tu observes un peu, tu dois prendre un peu de hauteur. Donc, tu te permets de prendre des petits trucs pour prendre un peu appui et regarder. Et en fait, tu vois qu'il y a plein de petits pas et plein de petites griffes surtout, mais de taille… Pas de cette taille-là, quoi. Taille peut-être même d'un chat grand maximum, quoi. C'est… Il y en a vraiment beaucoup. Tu en comptes peut-être une dizaine, quinzaine. Vraiment, et ça a l'air d'être… Et même au plus loin de ta lampe, tu vois qu'il y en a encore. – Je… À la vue des informations que je viens d'avoir, est-ce que je peux réfléchir à déjà commencer à profiler un type de bestiole particulier ? – Tu pourrais faire un enquêté sur un mystère aussi. – Oui. – Et tu auras un plus 1. – En fait. – D'abord. 7, 8, 9, 10. Plus enquêté, un 11. Donc, tu peux trouver un type de créature. De part ton expérience, ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle des Grimlins. – Pardon ? – Des Grimlins. – En revanche, il y a une chose que tu sais, c'est que les Grimlins ne sont pas réputés pour être normalement… – Des voleurs. – Seuls. Ça peut être des voleurs, c'est plutôt des fauteurs de troubles, en vérité. Et ils sont toujours en bande, aussi. C'est un peu des perturbateurs. En revanche, il y a une chose qui t'intrigue, c'est que normalement, ils ne sont pas censés être invisibles. – Donc, ils bossent pour le compte de quelqu'un, encore une fois. – Et ils ont l'air surtout organisés. – Elle va où, cette canalisation ? – La grille, en fait, tu ne saurais pas dire, là, pour le moment. Tu pourrais suivre un peu… – J'aimerais bien faire appel aux Amis du Net pour savoir où est-ce qu'on trouve généralement cette sorte de créature, des Grimlins. – Ok, vas-y, tu peux. Appelle tes Amis du Net. – 8. – Ok. Tu peux me lire ton Amis du Net, parce que sur un 8, peut-être qu'il y a un résultat particulier. – Euh… Pardon, excusez-moi… Sur 7 à 9, il est prêt à vous aider, mais cela lui prend du temps et vous devez participer à l'effort. – Donc, en fait, toi, tu participes à l'effort en donnant les informations vraiment claires et nettes de ce que vous venez de découvrir, plus les… Par si Jack ne le dit pas, mais voilà, peut-être les infos que Jack pourrait donner. Il dit bon… Alors, tu tombes avec un personne qui se connecte sous le pseudo de Dark Shadow. – Ah, le fameux. – Et bon, il dit, ça me prendra un peu de temps, j'ai 2-3 pistes, je vais essayer de te trouver des trucs. Je t'envoie quelque chose dès que je peux. – Cool. – Voilà. Je pourrais me le faire rappeler si jamais plus tard, mais normalement… – Ça marche. – C'est pas un rapport avec l'oursave, Jack. – De toute façon, on pourrait faire… – On va menacer tout à l'heure. – On ne peut pas faire de lien trop atif. – Si. – Serge, je pense que tu fais une mauvaise piste. C'est trop petit pour un ours. Puis, ce n'est pas invisible, les ours. – Hum. – Du coup… – Oh merde. – Bah non, mais c'est vrai. Enfin, je trouve que ce n'est pas très malin. – Essayons de voir. – Je ne l'aime pas trop, mais ce n'est pas con. – Bah… – Alors oui, c'est… Alors déjà, la décoration d'ici est très austère. – Ouais. – Et vous savez, c'est le genre de conduits qui sont visibles. Donc, vous pouvez à peu près suivre dans la bibliothèque le conduit. Et en fait, ça semble mener à l'extérieur, directement. Vers… Si vous arrivez à peu près à vous repérer dans cette bibliothèque, c'est quand même assez grand. Plutôt vers l'arrière. Vers l'arrière de la bibliothèque. – OK. – Il y a une arrière cour, quelque chose, ou c'est une rue ? – Euh… De mémoire, peut-être des ruelles, tu te dirais. – OK. – Des ruelles ou des passages ou euh… – Euh… – Même un autre immeuble. Je ne saurais pas trop dire, il faudrait aller voir. – Et on tombe sur aucune trace qui montre que soit ils sont grimpés sur tel bâtiment ou qu'ils ont tracé dans une… – Alors de temps en temps, en fait, quand vous regardez bien ce conduit, en fait, vous voyez qu'ils étaient dans le conduit. – Parce que vous voyez que la tôle semble un peu avoir été… – Croissée. – Croissée, bien bossée de l'intérieur, en fait. – OK. – Et au niveau des bibliothèques, est-ce qu'il y a des choses qu'on a vues en dehors… – Je vais me faire un enquêter sur un mystère. – J'enquête sur un mystère. – Ah, le premier point de galon de pompon. – Il y a… et zéro, c'est un 4. – OK. Donc, tu gagnes un point de galon. – Très bien. – Et en fait, toi, tu es plutôt intriguée par les bouquins. En fait, c'est un truc qui te… tu ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Les bouquins, ça te semble bizarre comme idée, même comme concept, d'écrire des choses dans des trucs, alors qu'on pourrait se les raconter. Tu vois, ça te paraît un peu bizarre. Donc, tu es un peu focus sur les bouquins. D'ailleurs, il y a même des fois des gens qui viennent te demander « Madame, vous êtes grande, vous pouvez m'attraper ce bouquin ? » Vous voyez, tu divagues un peu, en fait. Tu es un peu dans ton jeu, quoi. – Est-ce qu'il va faire avancer la enquête ? – Ouais, je fais apparaître un chironifleur magique du nom de Tupi. – Pardon ? – C'est moins d'utiliser la magie, s'il te plaît. Et il va renifler cette conduite de merde. – Ça prend peu de temps, par contre. Alors, les gens vont le voir. – Oui, mais ce n'est pas grave. J'ai gagné un point de galon. – Non, c'est que je claque un point de magie. – Un point de chance ? – Un point de chance. Voilà, j'ai payé. Hop là, ça les gagne. Donc, personne ne te voit, bien heureusement. Tu prends un peu de temps. Ce n'est pas un sort qui se fait en claquant des doigts ? C'est un Malinois. C'est un Malinois qui s'appelle Tupi. – Selon le score, ça pouvait être… – Ça aurait fait… – Misha, mi-raison. – Ça prend peu de temps. Vous voyez que Jack se concentre. Tu fais quelques symboles ésotériques. Et le Malinois, en fait, n'est visible que de toi, déjà. Et en fait, il t'emmène à l'extérieur. Tu vois qu'il part directement à l'extérieur. Il semble… S'il pouvait, il pousserait les jambes. Il passe à travers. Et donc, tu arrives à le suivre. Et tu vois, à part si vous le suivez ou ne le suivez pas, vous me dire. Mais en tout cas, tu arrives à l'extérieur. Et à l'extérieur, tu vois qu'en fait… – Si je l'en viens, suivez-moi. – Tu vois qu'en fait, les pas semblent partir dans les rues. Et au bout d'un moment, ça part dans un mur végétal. Une sorte de mur un peu avec des lierres, etc. Très beau, très pris… Enfin, vraiment très bien entretenu. – Et il donne quelque part, ce mur végétal. Il y a juste un mur. – Fais-moi un enquêté sur un mystère, s'il te plaît. – Je grimperais bien sur cette lierre. – Donc, 8 plus ton futé. – J'avais 10. – En fait, tu pousses un peu les lierres. Bon, tu pousses délicatement ou non, Antoine, me dire. Peut-être que tu les… – Je les découpe avec un coup de taux. Effectivement. – Et en fait, tu découvres… – Tu n'es pas la révertie. – Un coup de compte dedans. – Tu découvres une vieille porte en bois. Un bois un peu vermoulu. Avec une poignée en fer un peu rouillé. Et au-dessus, il y a écrit, en très vieux français, « Catacombe de Paris ». – Oh, merde. – Parfait. Tu vois, j'ai bien fait de faire invoquer toupie. Parce que là, je pense que comme ça, on ne perd pas dans le labyrinthe. – Effectivement, Jack, « Catacombe de Paris », ça peut être des dingueries. – D'ailleurs… – C'est des saloperies, ça. – Toupie disparaît. – Jack, est-ce qu'on prend le risque d'ouvrir cette porte sans se protéger ? – C'est-à-dire qu'une fois que Toupie a trouvé ce qu'il avait trouvé, il disparaît. – Je le réinvoque, putain ! – Il n'y a plus de points de sous. – Tu comprends, toi qui n'as peur de rien et qu'il y a une force surnaturelle, tu ne voudrais pas exploser cette porte ? Parce qu'au pire, c'est toi qui prends les dégâts. – Il n'y a pas de soucis, Serge. – Je pense que je peux utiliser un vrai carnage pour rattraper la porte et la dégager. – Il y a quelque chose à lancer pour un vrai carnage ? – Un vrai carnage, j'attrape un gros objet pour l'utiliser comme arme improvisée. – OK, oui, sur un G de casser la gueule. – J'ai un G sur les dégâts que ça fait. – Fais-moi un G de casser la gueule, s'il te plaît. – C'est bien, j'apprends à la connaître au moins. – Mais je vais casser la gueule à qui ? – Il n'y a personne, à la porte. – Casse-lui la gueule à cette porte. – Défonce-la. – Oh ouais ! – 11, 12, 13, 14. – Alors là, tu as le choix entre blesser quelqu'un à proximité, faire empirer la situation d'une façon ou d'une autre, perdre le contrôle de ton arme improvisée, provoquer d'immenses dégâts collatéraux où ton arme improvisée se casse. – T'as déconné ? – Quoi ? – Je comprends pas, elle a fait le meilleur sport possible. – Casser la gueule, c'est… – Elle peut pas faire au-dessus de ça, quoi. – En gros, un vrai carnage, c'est limite, tu prends un bout de mur et tu le jettes sur les gens, tu vois. – Ouais. – Bah calme-toi, pompon. – On a juste une porte. – Putain, t'appu sur la poignée, c'est réglé. – Tu pourras prendre le dernier qui est l'arme improvisée se casse. – Oui, je vais prendre l'arme improvisée. – C'est-à-dire que par exemple, tu prends un rocher à côté, tu fais un truc de décoration d'une statue et puis tu la balances sur la porte. – Oui. – Et la statue explose et la porte avec. – C'est exactement ce qu'on va faire. – Oui. – Bien joué. – C'était quand même une statue du Général de Gaulle. – Vous avez une personne, en fait, qui est dans la rue, qui vous regarde et qui vient voir cette scène et au moment où vos regards se croisent, elle fait… et la voyait partir en marchant très rapidement. On va pouvoir me lancer le vote viewer numéro 2, s'il vous plaît, d'ailleurs. – Bien joué. – J'hésite à la rattraper, cette personne. – Bien joué. – Elle a vu ton visage, Filiou. – Ah non, c'est bon. Moi, j'en ai marre aussi. Je vais encore avoir des problèmes. Je suis bien chaud pour la rattraper. – Tu veux la rattraper ? – Ah non ! Le début de sa phrase n'est pas du tout en édéquation. – Je sens mon filo un peu stressé. Je cours rattraper cette personne. – C'est justement, c'est un témoin et tout ça et qu'on a des problèmes, elle appelle la police ou quoi, on va encore se faire chier dessus. – Tu te ramènes la personne pour toi. – Ah, c'est gentil. – Tu te ramènes la personne, s'il te plaît. – Donc, c'est sur le cool. – Ah. – Sur le cool ? – J'ai trébuché. – Vous voyez Serge partir à toute berzingue dans la rue. – Serge ! – Et au moment où il arrive au croisement, au moment où tu veux tourner, ton pied glisse et tu te retrouves le cul par terre sur le trottoir sur une flaque d'eau. Et les gens te regardent un peu, il y a même une personne qui vient vers toi qui fait « Bon, monsieur, ça va ? Vous avez rien de cassé ? » C'est une personne un peu âgée. – Bon, j'ai dit dégage. – J'essaie de te relever. – Je ramasse Serge. – J'appelle Filou pour qu'il vienne me ramasser, c'est à cause de toi toutes ces conneries. Je vais te faire plaisir, Filou. – C'est vrai. – Regarde où c'est que j'en suis là. – Je suis désolé, mon Sergio. – Bah, je te ramasse. – Merci. – Je te ramasse et j'en vais chier la vieille personne. – C'est pas grave. – Ça, c'est mon fils. – On est vraiment trop vieux pour ces conneries. – Alors, cette porte. – Bon, ce qui est resté de la porte parce qu'elle a été explosée par mon pont. – Au pont, on est trop nuls. – Alors, vous êtes désormais, en fait, face à une entrée de catacombe de Paris, il y en a plusieurs des entrées. Il y a même plusieurs entrées qui sont cachées. Peut-être que c'était une entrée cachée ou non voulue, voilà, une entrée non déclarée, peut-être. Maintenant que vous commencez à rentrer dans les catacombes, petit hic, ces dernières ne sont pas très bien éclairées, là où vous êtes. – J'ai une lampe torche. – Très bien. – Et toi aussi ? – Moi aussi. – C'est ma spécialité, les lampe torches. – Lampe torche de vigile et lampe torche de combat ? – J'ai une lampe torche de combat, fait à mon couteau avec un système en allant. – Mais vous avez les mêmes armes ou quoi ? J'ai un couteau aussi. – Tu sais quoi, j'essaie de faire pareil, mais tu sais, de manière un peu… – Whish. – Tu sais pas de m'imiter, tu n'arriveras jamais à régler, je pense. – Pour moi et Pompon, je tente un sort pour nous rendre… – Plus au récent. – Pas albinos, mais… – Ah, albinos ! – Qu'est-ce que tu racontes ? – C'est nique talope, les lapins ! – Lance-moi, n'utilisez la magie, s'il te plaît. – Ne fermez pas. – Et n'hésitez pas à me donner le résultat du vote viewer numéro 2, dès que vous l'avez. – Eh ben, tu nous rends nique ta mère ! – J'ai pas entendu, pardon. – Avec un petit 4. – Je prends mon téléphone portable et je mets la lampe dedans. – Tu vois ça aussi ? – Tu n'utilises pas de point de chance par contre. – Ça va, c'est bon. – C'est une machine à point de chance. – En fait, ta magie, tu perds un peu le contrôle de ta magie. Et en fait, vous, vous ne voyez absolument plus rien. – Ok. Vous êtes aveugle ? Donc là, pas de panique, nous serons vos yeux. – C'est comme si vous aviez eu un flash dans les yeux. – Oui, ils sont aveuglés. – Et là, ça va diminuer au fur et à mesure, mais… – Aucun souci, je sors… – Mais moi, j'ai une oui excellente, non ? – Toi, tu peux te dire que tu peux me guider au champ ? – Tu sors de cordes, évidemment, du barzard. Je m'accroche comme ça ici. J'accroche Pompon derrière. On accroche Filou et on s'accroche. Et tu vois, on est… – Oh ! – On est le human centipède des catacordes. Et nous, on les dirige. – C'est bien, Doudou, t'accroches le rabyrinthe. – Ok, ok. Vous avancez. – Ça va bien se passer, Jack. – Alors toi, Pompon, effectivement, tu peux sentir qu'il y a pas mal d'animaux autour de vous. Des rats, notamment. Pourtant, il y en a certains qui passent sur vos pieds. Des fois, il y en a un qui tombe un peu sur votre épaule aussi. Vous voyez que ça vagabonde un peu. Et très cher Serge… – Putain, quelle merde ! – Et très cher Philibert, vous allez pouvoir me faire un évalué, une situation qui craint. – Bien sûr. – Donc, vous lancez vos dés et vous rajoutez le futé. – Le futé ? – Waouh ! 10 plus… bah, 12. Je suis à 6, du coup, avec le futé. Donc, toi, en fait, tu as le temps de voir une créature te tomber dessus. Une sorte de petit gobelin un peu étrange avec des cornes et des dents. Par contre, toi, Serge, il te tombe dessus et il commence à te lacérer un peu au niveau du visage. Et… je vais juste vérifier un tout petit truc. – Putain, Philibert, Serge, qu'est-ce qu'il se passe ? – Tu prends un point de dégâts. – Un point de dégâts ? – Vous entendez Serge en train de se débattre. Toi, tu as juste esquivé cette créature et tu vois cette créature qui est face à toi. Elle semble avoir un comportement un peu joueur. Elle a un os et tu vois qu'elle le balance de main en main. – Ok. – Et en fait, derrière, tu vois d'autres petits yeux. Tu vois qu'il y en a une autre paire, puis une autre paire, puis une autre paire. Et en fait, tu vois que dans la pénombre, il y en a plein. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. – Ok. Ils sont plutôt joueurs du coup, assez taquin. Donc, je fais la même chose avec la torche, tu vois. – Ok. – Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. – Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. – Parce que moi, je peux me défendre aussi en même temps. – Tu pourras te défendre. – D'accord. – J'ai fait 7 plus… c'est quoi ? C'est du cool ? – C'est du cool, ouais. Non, celui, c'est du… Manipuler quelqu'un, c'est du charisme. – Charisme, pardon. – Ça charme, pardon. – Ça fait 8. – Ok. Est-ce qu'on a un temps de réaction ? – Alors, il est en train de jouer. Il a l'air de le faire rire. Et vous, au bout d'un moment, votre vus dégage un peu. Et toi, Serge, tu peux te défendre. Donc, dis-moi ce que tu veux. – Ouais. Mais moi, comme je suis là avec ma lampe torche et mon couteau de combat, je me stab derrière pour pouvoir laver le serveur, si tu veux. Donc, je vais lui casser la gueule. – Moi, casser la gueule, vas-y. – Oh ! Epic fail ! – Et pour la première fois de ma vie, je vais utiliser le point de chance. – Bravo ! – Ça, c'est le pire score. C'est genre vraiment… – Ça me fait 5, même avec le coriace. – Parce que là, en gros, si tu n'as pas utilisé le point de chance, je t'aurais demandé combien de dégâts font ton arme et tout. – Non, mais après, moi, j'ai également des manoeuvres. Donc, j'ai ce qui ne me tue pas. Si j'ai subi des dégâts en combat, ce qui est le cas… – Mais là, tu te serais mis des dégâts en plus tout seul, quoi. – Non, je suis costaud. – Je serais brosser les dents avec le poignard. – Donc, en fait, tu arrives à tuer la créature. Vous entendez un… La créature tombe au sol, là. Ça tombe sur les pieds, ceux qui sont derrière Serge. Et donc, votre vue reprend un peu. Vous avez cette lumière des lampes torches qui s'agit avec Serge qui est en train de se défendre. Vous voyez que la lampe de Filou a l'air d'éclairer, plein de perdueux. Il est en train de jouer. Vous voyez que la lampe, en fait, éclaire de temps en temps les autres créatures. Il est en train de jouer. – C'est pour les occuper. – Et vous, votre vue est un peu reprise. – Est-ce que tu vois comment c'est ? – Il y a un peu de ça. – Ouais. – Moi, je plaque mes mains contre le mur le plus proche et je lance le pouvoir d'étreinte. C'est-à-dire que sur une certaine longueur, je vais envoyer des lianes choper mes créatures qui sont à peu près à, on va dire, entre 7 et 10 mètres, quoi. – Est-ce que tu veux mettre un élément particulier ? Vu que c'est de la magie de combat, tu peux mettre un élément particulier ? – Oui, la notion de mur. – OK. – Qui donnera un dégât magique, obstacle proche, armure 1, évident et bruyant. – Fais-moi un petit utiliser la magie, donc, s'il te plaît. – T'as grand-mère. Pourquoi quand c'est des trucs de merde, de tiens, on va se choper quel livre, ça marche ? Et dès que… – T'as pas un truc en plus ? – T'as plus en bizarre. – Bah oui, j'ai plus 2, mais ça ne fait pas… – Tu gagnes un point de galon d'ailleurs. – Oui, voilà. – Moi aussi d'ailleurs. – Moi, j'en prends même 2, tu as le depuis tout à l'heure. – Oui, c'est vrai moi. J'ai sorti 2 fois, moi. – Et en gros, ta magie… – J'ai 7. – La magie fonctionne. Vous voyez une sorte de mur de ronces un peu magique qui sort de partout. Et ça marche tellement bien qu'en fait, ça commence à s'effondrer au niveau de la galerie au-dessus de vous. Et tu vas pouvoir me faire, mon très cher Filou, vu que tu es le plus proche de cet effondrement, vu que tu étais en train de jouer avec les… faire un agir sous pression. – Allons-y. – Ou alors quelqu'un pourrait faire un protéger quelqu'un. – Attends, moi je vais protéger. Moi, j'arrive sur Filou malgré mon dégoût pour lui et je viens tenter de le protéger. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. – C'est gentil, mais bon. – Waouh, waouh, monstre. – Donc pour un 10+, tu as plusieurs choix en plus de le protéger. Tu peux subir moins de dégâts, ce qui serait le cas en vérité. – L'insulte sa mère. Ça peut être toi qui es en danger, mais voilà. Tu peux infliger des dégâts à l'ennemi ou vous pouvez tenter l'ennemi à distance. Mais là, en vrai, c'est plus… En fait, tu sors Filibert, tu te prends quand même un point de dégâts. C'est-à-dire que c'est réduit, normalement tu devais prendre deux, tu prends un. Tu te reçois un débris… – Souvent sous-estimé ? – Là, souvent sous-estimé, il faudrait qu'il y ait une créature qui te cible. Et là, en fait, c'est la réaction, la magie de Jack qui marche beaucoup trop bien et c'est en train de partir un peu en suicide. Tu t'es pris juste un bout de roche ou un bout de crâne, je ne sais pas trop dans les catacombes. Et en fait, tu as juste senti deux bras te saisir et te faire tirer en arrière. En fait, tu constates que c'est Pompon qui vient de te… pas littéralement te sauver. – Et je fais la gueule en même temps. – Oh putain. – Par contre, Jack, tu fais attention avec ta magie. Ça fait deux fois. – Là, ça part, moi, sur une suite de magie. Parce que là, maintenant, qu'ils sont enchevêtrés dans des branchages… Non, ça s'est effondré, quoi. La colonne devant vous, enfin, le couloir devant vous, il y a tous les ossements et tout, tout s'est effondré. Vous voyez des petits bras de Grimmins qui se font… – T'as pour toi, Jack ! – Excellent. – Et par contre, il y a ce Grimmins qui a été stab à multiples reprises par Serge. – Est-ce qu'on ne peut pas en avoir un qui survit un petit peu dans les décombres ? Est-ce qu'on ne peut pas en choper un, justement ? – Fais-moi en enquêter sur un mystère. – Il va répondre, enculé. – Tu veux manger du poulet avant minuit, connard ! – Je gagne un point de galon. – 6, plus… – Enquêter sur un mystère, c'est le futé. – Plus 2, une cuite, vite. – Ok. En gros, tu essaies d'en trouver un qui n'est pas trop mal. Et tu constates effectivement que ça ressemble un peu à la description que tu disais d'un Grimmins. Et il est en très mauvais état. C'est un des rares qui est peut-être encore en vie. Mais quand tu le sors des décombres, il a ce réflexe très animal de vouloir se barrer. En fait, il fait quelques pas, puis il tombe. Et en fait, tu vois qu'il cloquetille un peu, qu'il semble boiter un peu. Et il a l'air de… il fait un espèce de cri, un peu comme vous savez, les cris un peu de repérage. Alors, pour se repérer un peu dans l'espace, ou peut-être un cri à l'aide. Vous ne savez pas trop, c'est… Il fait des petits cris comme ça, et de temps en temps, il trébuche, il tombe. Et il essaie de se barrer, mais vraiment, vous faites deux pas et vous pouvez l'attraper par lui. Eh bien, j'utilise la corde qui nous liait avec Ted. Et je le ligote, histoire qu'on le garde sous le coude, au cas où. Ok. Il faut peut-être le soigner, histoire qu'il ne perd pas son sang. Est-ce que vous le baïonnez ou pas ? Parce qu'il crie beaucoup. Ouais. On lui met un truc dans la bouche. Ouais. Sors une agrafeuse. Putain, marier. Et je lui agrafe la gueule. Voilà. Et je lui demande, par pitié, ferme-la. Ok. On a peut-être dû lui demander avant. D'ailleurs, la grafeuse que vous vous reconnaissez comme étant peut-être la grafeuse du bureau de… Mais putain, Serge, la kleptomanie n'est toujours donc pas réglée. C'est vrai, je consulte pour ça, mais… Je sais bien. On se refait pas en un jour. Ben oui. Ça a bien fait. Au bout d'un moment, vous continuez peut-être à explorer ces catacombes. Vous perdez un peu la notion du temps. Là, vous ne savez pas trop, ça va être peut-être une heure, deux heures… Vague à bonder. De temps en temps, vous… La créature semble réagir à certaines directions. Vous entendez des petits cris aussi de Grimmins un peu partout autour d'où. Vous avez l'impression un peu paranoïaque d'être complètement entouré. En plus, le lieu fait que… C'est un lieu qui est assez… Assez petit, assez claustro. Des fois, il y a des couloirs avec des crânes, des ossements, etc. Et au bout d'un moment, vous entendez des bruits de pas qui n'ont pas l'air d'être des bruits de pas de Grimmins, des pas un peu plus lourds. Et votre lampe tombe directement sur un visage qui ne vous est pas inconnu. Vous tombez sur Terence Nguyen. Oh putain ! Malheureusement, son cul va encore ! Qui vous regarde et qui fait… Oh putain ! Ah non, pas encore vous ! Qu'est-ce que vous faites là ? Bon, Serge, tu me le choppe celui-là. Non mais là, moi je fais purement du tourisme. Moi je suis ici, c'est un lieu que j'aime beaucoup mais… Je le choppe par le callback et je le monte en l'air. Comme ça. Mais non, mais pas encore, mais j'ai rien fait ! Et je lui dis, Terence, qu'est-ce que tu fais là ? Mais je me balade, je vous jure que je me balade. Moi je regarde Philippe, je lui dis, ben suis son frog quand il fout le Grimmins dans le cul. Ah, bonne idée, ouais. Comment ça un Grimmins dans le cul ? Tu commence à parler Terence. Terence, il va falloir trouver mieux que je me balade dans des catacombes à Paris, s'il te plaît, Terence. Non mais, posez-moi mais pas le Grimmins dans le cul quand même, s'il vous plaît. Enlève-lui la ceinture, Philippe. Je le repose et je le fouille un petit peu pour voir ce qu'il a quelque chose pour lui. Alors, tu le fouilles, fais-moi un enquêté sur un mystère aussi. T'as un plus 1. Donc plus 1, 6, donc petit point de galon aussi. 8, du coup. Quand tu le fouilles, tu trouves une note concernant des livres de Grimmins avec un prix d'achat. Encore ? Ah ! Une offre. C'est quand il est à la bibliothèque. Donc là, je lui demande, je lui dis écoute Terence, on sait que tous ces livres ont été volés. Quel rapport tu as ? Ah, ils ont été volés ? Ah, c'est pas moi ! Quel rapport tu as avec cette histoire ? Je vois qu'il y a des notes. T'avais pas vu de les acheter ? Est-ce que vous pouvez juste me poser s'il vous plaît ? C'est un peu mignon, venez de baisser mon pantalon. Serge, je ne pouvais pas faire lui péter une jambe aux pompes. Une fois, Jack, je ne vais pas être d'accord avec toi. D'accord ? Je sors mon couteau de combat. Je lui lacers gratuitement un genou. Et je lui dis, c'est un avertissement Terence. Donc, tu vas nous dire toute la vérité ici. Donc, il pousse un hurlement. Il est un peu en sanglots. C'est dégueulasse de faire ça à l'utin, c'est du racisme et tout. Il chiale un peu. Au bout d'un moment, il dit, je veux vraiment acheter ces livres. Je ne savais pas qu'ils étaient volés. Il y a un vieux qui est en concurrence avec moi pour les acheter. Et moi, je venais expressément. Justement, je passe par la catacombe. C'est plus rapide et je les connais par cœur. D'accord. Moi, je prends le Gremlins par la corde, si tu veux. Et je lui montre et je lui fais comme par hasard. Tu es dans les environs. Alors qu'on vient de se faire… En tout cas, Serge vient de se faire… Serge, il a un peu des griffures sur le… Un Gremlins, c'est chelou quoi. Alors, les lutins n'ont rien à voir avec ce genre de choses. C'est des trucs dégénérés ça. C'était bien ce qu'on dit, Thérèse. Mains sur son front et je fais le pouvoir de vérité pour qu'il puisse nous raconter. Fais-moi d'utiliser la magie, s'il te plaît. Fais-moi rêver, surtout. Jacques. J'en mets le plateau. Merde, Jacques ! Ça fait du positif. Tu saisis son crâne, ça prend un peu de temps. Il y a toute une phase où le visage de la personne se décontracte. Et à bout d'un moment, il pense un peu l'avoir tué. Puis en fait, il reprend… Son cœur s'est un peu arrêté, puis il reprend. Non, mais vous allez arrêter de me torturer comme ça. J'en sais rien, moi. Il dit vraiment, je veux juste acheter ces putains de livres. Et en plus, si on les a volés pour une fois… Je sais que j'ai travaillé dans des trucs pas nets et que je suis encore dans vos fichiers de mort de l'agence, mais je n'ai rien à voler depuis que… Depuis que vous m'avez cassé les doigts, là. Enfin, vous ne m'avez cassé pas que les doigts, d'ailleurs. Mais je vous assure que je n'ai rien à voler. Tu as forcément des infos sur ces livres. Terrence, pourquoi tu veux ces livres ? Parce que j'aime bien, les livres ont un rapport avec les monstres. J'adore les objets qui sont proches des monstres. Mais qu'est-ce que tu fais dans les catacombs ? C'est des raccourcis. Quel raccourci ? Pour aller où ? C'est plus rapide que le métro. Et là, je me rendais à la bibliothèque François Mitterrand. C'est sûr que c'est les livres qui t'intéressent ? Parce qu'on nous a dit que c'était plutôt la matière des livres qui étaient… Il y a des études sur la matière des livres… Il y a des livres qui sont faits en peau humaine. Ah, en peau humaine ? Oui. C'est ce que moi je sais comme info et je me suis bien gardé de le dire à la conservatrice. Très bon morceau d'ailleurs cette conservatrice. J'étais par lutin. C'est toi qui es venue la voir avant nous ? Oui, elle m'a pris en photo et je me fais ficher partout de toute façon. Oui, c'est vrai. Tu nous dis que finalement tu étais en balade dans les catacombes pour rejoindre François Mitterrand, pour tenter de subtiliser les livres qu'on a déjà subtilisé. Non, acheter. Acheter, monsieur Jack. Acheter ? Tu as de l'argent sur toi ? Un peu, oui. Montre. Il essaie de saisir une de ses poches. Et en fait, tu constates qu'il a une sorte de liasse de billets. Pour le personnel, je lui prends. Ok. Un petit pourbois. Il y a à peu près 700 euros. 700 balles ? Ok. Thérance, tu as parlé d'un vieux. Oui. C'est qui cette concurrence ? C'est un vieux mec qu'on appelle le collectionneur dans le milieu. T'es cru dans Marvel, connard ? Je ne regarde pas ces trucs. C'est quoi, c'est le truc avec le mec qui a un bouclier ? On n'a rien à foutre par le mec. Le collectionneur, un vieux. Un vieux comment ? Un vieil humain qui a une tendance à visuellement se prendre un peu pour un monstre. Moi je sais que c'est un humain, mais… Décris un peu plus. Un vieux retraité un peu. Un peu blanc, lunettes, peau un peu pâle, fripé. Tu sais où il habite ? Je peux chercher. Tu avais rendez-vous avec lui, là ? Non, non, mais j'avais peur de le croiser à la bibliothèque. Je pensais qu'il allait acheter des livres. Mais s'ils ont été volés… Fais chier, vous avez pris mon argent. C'est pas d'où il vient ce mec-là ? Non, je sais qu'il n'est pas… Moi je pense qu'il a toujours été de Paris. Mais on raconte plein de choses sur lui. Tiens, filou, tant moi ta petite merde de Grimmins. Eh oh ! Regarde-moi ça, ces bestioles. Tu connais ? Ouais, c'est des Grimmins, ouais. Ouais, super. À qui ça répond, ça ? C'est dur à dresser, ces saloperies. Par contre, il y a un truc, c'est qu'ils ont peur des UV. Si vous avez un truc à UV, là, il tombe en poussière, le truc. D'accord. Moi, c'est comme ça que je me balade dans les Grimmins. Il y a un truc à UV sur toi, là ? Ouais, j'ai une petite lanterne, mais… Ah ouais, on va… Pareil, il te montre que c'est une sorte de truc qui se déplie. Et quand ça se déplie, il y a une sorte de stick. Alors tout de suite, vous, vous remarquez que c'est magique, que ce n'est pas du tout un objet du quotidien. Et en fait, il doit se balader avec ça, peut-être dans les catacombs. Mais là, il était sans lumière quand vous l'avez trouvé. Au pont qu'on fiche que lui, là. Ah non, maintenant, c'est pour l'enquête. C'est pour l'enquête. Mauvais endroit, mauvais moment, hein. C'est un faux pritère. Ne me notez pas dans les fichiers de l'agence, quoi, parce que j'ai un contrôle toutes les semaines en ce moment. Non, mais les gars, je crois qu'on a eu suffisamment d'infos. Je sors une autre corde et je l'attache à un rocher. Terrence, prends le Griblins et je l'attache juste à côté de lui. Oh, lui, c'était une bonne soirée. C'est vrai que les deux se regardent. Il y a un espèce de regard de qu'est-ce qu'on fout, là. Même le Griblins, c'est un peu… Terrence, il est encore habillé ou pas ? Tant que vous ne m'avez pas dit que vous voulez remonter le froc… Je prends une petite photo des deux ligotés pour rigoler. Mets lui ça sur Twitter. C'est quoi, je suis chier. Ecoute, Terrence, on te remercie pour toutes ces informations. On va te laisser… Vous auriez pu buter de me mettre tout nu. Ça fait partie de la procédure, Terrence. Je ne suis pas sûr, madame, je ne suis pas sûr. Je suis sûr, t'inquiète. Je suis persuadée, Terrence. Fais-moi confiance, Terrence. On va te laisser là et on te souhaite bon courage pour la suite, Terrence. Et vraiment, en plus, il a ce côté où il n'est même pas en sanglots ou quoi. Il fait bon, d'accord, il a l'air d'avoir un peu abandonné. Ça va dire. Dis-moi Philibert, ce serait intéressant que tu cherches auprès de tes petits potes, s'ils n'ont pas des notions sur un mec qui se fait appuyer le collectionneur, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, en parlant de tes petits potes, la version que Terrence vous a racontée est la bonne. Effectivement, sur les dossiers qu'on te remonte sur les grillements, on te montre des images, des vidéos un peu cachées dans YouTube, etc. Effectivement, des créatures se font juste transformer en poussière avec des lampes à UV. D'accord. Donc ça, c'est sûr. Et en utilisant la lampe que j'ai récupérée, on peut l'allumer nous ? Il y a un interrupteur ? C'est vraiment... Imagine deux cartes de métal. Quand tu tires, il y a une sorte de stick à ultraviolet. Ok. Donc moi, je fais appel à mes habits du net pour en savoir plus, et en même temps, je leur envoie la petite photo de Terrence et des grimlets pour rigoler parce qu'on se marre bien. Lasse-moi juste un dé. Un dé ? Un seul ? Si tu fais en dessous de 3, tu ne captes pas dans les catacombes. Ok. Donc j'essaie d'en savoir plus sur le collectionneur. Ah bah évidemment. Il n'y a pas un plus ? Putain, c'est un jet de merde. Depuis qu'ils essaient de nous l'installer, ça ne marche que dalle. Sinon, j'ai une idée, on sort des catacombes. C'est mon pote. Je sors un pocket Wi-Fi. C'est mon ami Rizoto Show m'avait laissé pour un live. J'essaye de voir si je capte. Ah vas-y, lance-moi un 2. On va faire un 2, on va être chez SFR. On est chez SFR ! Et on n'en a aucune ! Saleté de SFR ! Jusque dans les catacombes, ils auront mon pot. SFR, c'est juste qu'ils ont fermé ta ligne. Prochain groupuscule, SFR. Si je reçois un message de SFR dans 2 jours, je pète mon crâne. Regardez là, je pense que c'est votre tir ! C'est vraiment de l'arrêt ! Oh putain, génial ! Ok. Bon, bah t'asso. On se casse, non ? On se barre. On va passer, non ? Vous prenez un peu de temps, pareil, pour sortir. En fait, vous vous rendez compte qu'il fait nuit noire dehors. Quand vous arrivez à sortir, et vous n'êtes pas vraiment sortis au même endroit. Vous êtes dans une sorte de petit square dans Paris. Vous arrivez à peu près à voir peut-être dans le 7e arrondissement. Vous n'êtes pas très loin de la bibliothèque François Mitterrand. Peut-être un coup de hasard. Mais en tout cas, il semble faire nuit noire. Vous avez passé énormément de temps. En regardant un peu l'heure peut-être sur vos téléphones, il semble être bien minuit peut-être. Minuit. Est-ce que je peux refaire un Ami du Net du coup ? Là, tu pourrais retenter un Ami du Net. Je retente un Ami du Net. Appelle dans ton Ami du Net. Pendant ce temps-là, moi, je vais appeler... J'appelle Internet. Je vais appeler Marianne pendant ce temps-là. Ok. Donc, on va essayer d'en savoir plus sur le collectionneur. Ah ! 10. 10. Plus 2, oui. Plus futé, non ? C'est futé ? Ouais, plus futé. Euh... Tac, tac, tac. Alors, plus que des infos d'ailleurs. Ah ! Euh... C'est bon. C'est pas moi. La personne qui se connecte s'appelle Petit Einstein du 9-2. Alors, je vais le noter. D'ailleurs, Dark Shadow... Euh... Belle Girl, c'est Belle Girl du 9-2 déjà. Ouais. Petit... Et euh... Petit Einstein du 9-2. D'accord. Et lui, en fait, il a l'air d'être content que tu lui poses des questions sur le collectionneur. Ça allait être un mec qui traque depuis un petit moment. Il te raconte une sordide affaire. Il lui a volé une sorte d'encyclopédie qui tenait beaucoup, machin. Enfin, il lui a acheté un prix, il s'est fait arnaquer, il a l'air d'avoir le SEM. Et il t'envoie une photo de cet homme qui semble être venu en personne, en fait, négocier. Donc, on va pouvoir monter la photo du collectionneur. Parfait. Et euh... Quoi d'autre ? Il te certifie qu'effectivement, il aime acheter des biens, des biens, des œuvres, etc. C'est un homme d'un certain âge et qui se déplace souvent dans des très belles voitures. Il a un majordome et voilà, c'est ce genre de mec, quoi. C'est ce genre de gars. Et euh... Autre chose, il te trouve dans des fichiers vidéo qu'il a piratés de la bibliothèque. Euh... Que visiblement, le collectionneur est venu deux, trois fois essayer de négocier avec Anne-Sophie. Donc, la conservatrice en chef. Et visiblement, ça a été... Je sais pas trop si c'est des refus ou quoi, mais... Sur les fichiers vidéo qu'il t'envoie, il a l'air d'avoir une conversation entre ces deux personnes. Ok. Ok, du coup, nous, on est mis au compte, tout ça. Vous pouvez. Enfin, c'est Filou, hein. C'est lui, avec son téléphone. Toutes les infos, Filou. Oui, j'ai toutes les infos. Tout est nickel. On t'a fait les adresses, tout ça, ou pas ? Non, pas du tout. D'ailleurs... Ah, tiens, on va pouvoir faire un petit truc. Pas du tout. Alors, si t'as l'adresse... Enfin, t'as pas l'adresse du collectionneur, t'as plusieurs lieux où il semble être... Oui, il semble. Où il pourrait être. D'accord. En revanche, ton interlocuteur te précise une chose. Il te dit... Il y a une rumeur qui dit que t'as été chopé par la Légion. Euh... C'est vrai, parce que je suis pas en danger, là, si je te parle. Même si c'est crypté, on est en navigation privée, tu sais. Mais... Légion n'est pas sponsorisée par... Malheureusement. Avec Apple de bien. S'ils sont intéressés. Le fameux Sud VPN. Je réponds si, mais t'inquiète, je suis en navigation privée. Et ça va, ils t'ont pas fait de mal. Enfin, ils t'ont posé des questions sur quoi ? Pourquoi ça t'intéresse ? Bah... Pour savoir si je suis dans la merde ou pas. Parce que moi, je connais 2-3 trucs. Alors oui, ils m'ont posé des questions. Et tu sais quoi ? Je vais tout te balancer, si tu veux. Parce que t'es un poteau. Tu m'as balancé des choses sur le collectionneur. Ils m'ont parlé du projet Turin. Ah, Turing ? Turing. Ah ! Ah ! Ouais, c'est un truc... C'est une IA, je crois. C'est une légende dans le milieu du hacking. Si t'en sais plus toi, moi, ça m'intéresse. Ouais, c'est un peu une légende dans le milieu du hacking. Mais c'est un truc un peu... C'est une fantasme. Ah ouais ? Les légendes, un truc... D'accord. Non, mais si t'en sais plus, c'est aussi de ton côté. Et il t'envoie une adresse. Il y a l'occasion pour aller boire une bière, si tu veux. D'accord. Et l'adresse, c'est pas très loin du bouton qui saute. C'est pas le bouton qui saute, mais c'est pas très loin. C'est quasiment 3-4 rues à côté. C'est pas très loin. Ok. Et... T'as pas le nom de l'établissement, mais tu peux en regardant sur Google Maps. Qu'est-ce qu'il nous propose du coup comme lieu pour le collectionneur ? Alors, le collectionneur, il vous propose plusieurs choses. Il vous propose la bibliothèque François Mitterrand. Tout ce qu'il sait. Il l'a vu là-bas. Il y aurait une sorte de... Alors, ça semble être un Ehpad. Un Ehpad de luxe. Je vais voir Serge dans un Ehpad. Il va en faire chier plus d'un. Oui, oui. Quelle excellente idée. On va marcher dans la merde. Un excellent infirmier. Et il y a également une sorte de manoir qui est pas très loin d'ailleurs de l'Ehpad. Ah. Mais avant tout, avant qu'on fasse quoi que ce soit, je me souviens que j'ai le numéro d'Anne-Sophie. J'essaie de l'appeler. Ah, tu voulais appeler Marianne aussi, après on le fera. Vas-y, fais Anne-Sophie d'abord. Je vais l'appeler. Ouais. Donc ça décroche. Ouais, c'est moi. Je sais qui, c'est... Ah, votre voix. Je reconnais votre voix. Tu sais très bien qui je suis. Ah, vous êtes... Il y a pas très longtemps, tu voulais me pépon. Donc écoute-moi. Alors j'utilise pas le genre de terme, mais vous avez un charme certain. J'ai eu des informations. Pourquoi tu nous as caché le fait que tu avais été vu avec un certain collectionneur riche ? Le nom me dit rien du tout. Mais si vous me décrivez la personne, peut-être ? Bien sûr. C'est un riche monsieur, assez vieux, petites lunettes, cheveux de... Ah, oui. Il vient régulièrement faire des offres pour acheter des vieux bouquins. On lui a déjà vendu quelques bouquins, d'ailleurs, par le passé. Il les conserve. Je sais qu'il les garde en très bon état. J'ai déjà été chez lui déjà plusieurs reprises. Peut-être chez lui ? Pour des raisons d'enquête, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être son adresse ? Elle te donne son adresse. Ok. Et ça a l'air de correspondre au manoir qui n'est pas très loin de l'EHPAD Deluxe. Très bien. Eh bien, je te remercie. Je te rappellerai certainement pour quelque chose de moins professionnel. Elle n'a pas le temps de dire oui, mais tu as appris que l'intention était là. Moi, je prends des notes, hein. Rires Un véritable professionnel. Parlez aux femmes. Ok. Parlez-en. Donc, je propose d'aller au manoir en bagnole, justement, puisque, apparemment, c'est l'adresse toute indiquée pour aller voir le collectionneur. En effet. Pendant qu'on se dirige vers l'attraction, je fais 7 pas en arrière et j'appelle Marianne. Ok. J'espère que Serge n'entend pas que tu es avec elle au téléphone. Ça m'a un peu de temps, puis ça décroche. Ah, Jack, tu viens prendre des nouvelles de la petite Willow. Ouais, c'est lui, Marianne. Ouais, je prends un peu de nouvelles. Serge, tu ne travailles pas avec Serge, en ce moment, il n'est pas dans le coin ? Il n'est pas très loin. Ah, ok. Oui, ça se passe avec la jeune Willow. Elle ne fait pas de l'adresse ? Non, ça va. Elle a un potentiel assez impressionnant, d'ailleurs. Ah. Dans quel style ? Dans le style d'une magie assez proche de la tienne. D'accord. Avec des talents certains pour la sorcellerie. Mais elle a l'air d'avoir… On essaye, pour être sincère avec toi, d'essayer de lui trouver un… Elle a l'air de chercher quelqu'un. Du moins, son inconscient cherche quelqu'un dans cette époque, et on essaie de trouver cette personne. D'accord. Il y a différents rituels, mais… Ça se passe plutôt bien. Ça pourrait prendre un peu de temps, mais ça devrait s'en sortir. Ça devrait aller. Vous ne me l'abîmez pas ? Non, non. Jack ! T'es au téléphone avec qui, Jack ? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il y a, Serge ? Hein ? Attends. Euh… Jack ! Attends, bouge pas. Je dois régler. Qu'est-ce qu'il y a, Serge ? Qu'est-ce que tu fous ? On doit y aller, là ? T'es au téléphone avec qui ? Ça ne te regarde pas, Serge. J'ai le droit aussi d'avoir une vie privée, merde. Tu ne cacherais pas quelque chose, Jack ? Non, je ne te cache rien, Serge. Très bien. Et moi aussi, j'ai le droit à mon jardin. Il n'y a pas de soucis, mais ton jardin, tu le verras plus tard. On doit y aller, là. Le manoir nous attend. J'ai rien. Mais… Est-ce que tu aurais… Jack, dépêche-toi, Jack ! Est-ce que tu aurais des détails sur le collectionneur ? Un gars qui s'est appelé comme ça ? Euh… Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Par contre, Willow nous a évoqué le fait qu'il y avait une créature. Je l'appelle Pompon. Ça te dit quelque chose ? Oui, oui. Euh… La description de Pompon, ça m'intrigue un peu. Si je trouve 2-3 infos, on pourra en parler en privé, hors agence ? C'est possible ? Je te rappelle plus tard. Euh… Et dis à Serge que… Que c'est lui. Il a… Il se fait renculer. Je transmets, je transmets. A plus tard. Et tu ne l'as jamais trop entendu dire d'insultes ? C'est un peu la première fois que tu l'entends dire… Ouais, je le sens à cran. A plus tard. Jacques. Allez. On y va. On y va. On continue. Je n'ai rien à vous dire, Jacques. Absolument rien, mon Serge. Ça me va. Alors, on s'installe dans cette action de merde et on y va. On va pouvoir me lancer le vote viewer numéro 3. C'est bien, si c'est un manoir, ta bagnole, elle est raccord avec tout ça ? C'est vrai. On va pouvoir rentrer facilement. Il nous respectera sûrement beaucoup. Bien sûr, on n'aura aucun problème. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer ? On se fait passer pour des riches, des gens qui ont des choses à vendre ? Ça va être très, très simple. On a tout simplement très envie d'acquérir ces livres. Nous aussi. Et on aimerait avoir plus d'informations. Apparemment, il a une grande connaissance, ce collectionneur. On veut juste discuter à faire. On passe par la grande porte. On n'entend pas une stratégie de dissimulation, camouflage. Je pense que le plus simple, c'est de la jouer neutre, réglo, client. Si ça se passe mal… Si jamais il y a besoin. Ouais. Surtout. Ne vous en faites pas. Je sens que ça va encore. On y va. Vous commencez à arriver tranquillement dans la zone où le manoir se situe. Vous tournez un peu en rond. C'est un peu ce genre de rue où, d'un seul coup, c'est sens unique. Vraiment, c'est un peu chiant. Ça t'agace un peu, même, d'ailleurs. Oui. Il y a très peu de place pour se garer, également. C'est un peu compliqué. Et toi, très cher Pomo, tu vas pouvoir me faire un enquêter sur un mystère ou évaluer une situation qui craint, à ta guise. Ah ouais. 10… 10-0. Donc, 10. OK. En fait, pendant que vous êtes en train de chercher une place pour vous garer… En fait, toi, à plusieurs reprises, tu es persuadé d'avoir vu des ombres passer avec les lampadaires, tes petites ombres. Et puis, quand tu regardes, de temps en temps, tu vois qu'en fait, il y a des grillmints qui semblent être logés sur les lampadaires. Et ça saute un peu de lampadaire à lampadaire et ça a l'air de suivre un peu la voiture. Les mêmes gréolins qu'on a vus. Les mêmes. Exactement les mêmes. Oh là là. Je fais des signes aux gars en mode, les gars, j'ai l'impression qu'on est suivis par… C'est des petites merdes, là. Créatures. Ouais. Je pose ma main sur le véhicule et je tente un pouvoir d'invisibilité. OK. Fais-moi en utiliser la magie, s'il te plaît. Sors, je t'en fais plein de sorts. Ouais. Tu me railles pas ma caisse, Jack. Jack. Donc, tu gagnes un point de… Je claque un point de chance. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. T'as plus de points de chance, là. Non, il en reste encore un. Ah, il t'en reste encore un. Ah, il t'en reste encore un. C'est catastrophique. Tu mets la main sur la voiture. Et en fait, effectivement, la voiture a l'air d'être un peu invisible. Même de l'intérieur, vous voyez que c'est un peu étrange. En fait, même de temps en temps, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment le reflet de la voiture, alors que normalement, il devrait y avoir le reflet. Et en fait, toi, tu vois les Grillmins qui, à un moment, s'arrêtent. Tu les vois même à l'arrière. Tu arrives à te retourner et à constater qu'ils sont tous à l'arrêt. T'en comptes presque, pareil, une dizaine qui sont un peu agglutinés sur des… Comme des corbeaux, vous voyez qu'ils seraient agglutinés sur des perchoirs. Et en fait, il y en a un qui, d'un seul coup, se dresse et qui met son doigt comme ça en direction de la voiture et… Ils continuent. Ils reprennent. Tu les vois sauter de mur en mur. D'un temps, il y a même une fenêtre qui se fait casser. Tu en vois certains qui rentrent dans des appartements. La lumière s'allume et des cris. Et ils continuent d'arriver dans votre direction. Ça, c'est dans le mal. Les gars, les gars, les gars ! Ok, je suis au volant. J'ouvre la boîte à gants. Je sors une grenade. Je la dégoupille. Et je la jette devant. Attends, tu es devant où ? Deux. La bagnole. Je la jette devant sur tous les gremlins qui arrivent. Ils arrivent derrière. Ils arrivent derrière. Ils arrivent derrière. Ils arrivent derrière. Tu n'as pas une deuxième grenade dans ton… Fais-moi un cassé à la gueule. Il y en a plusieurs. Voilà. C'est bon. Bah non, c'est pas bon. Si, si, si. J'ai plus trois. Donc là, tu gagnes un point de galon quand même. Cinq plus trois, donc huit. Huit. Exactement. Je vais juste vérifier un tout petit truc. Plus le fait que… Ok. Ok. En gros, tu lances ta grenade. Et en fait, tu la dégoupilles. Tu prends le temps d'attendre un tout petit peu pour la lancer. Et tu lances un peu trop tard. Et en fait, le souffle de l'explosion pousse un peu la voiture. Vous êtes un peu projeté un peu en avant. Et en fait, tu entends aussi qu'il y a plein de choses qui ont explosé derrière. Donc, vous voyez des fumées, des flammes. Visuellement, les Grimmins, eux, ne passent pas. Vous avez entendu des cris, genre des bruits d'alarme de voitures. Enfin, vraiment, il y a une explosion derrière vous. C'est une discussion. C'est de la chance qu'il ne soit pas là. Il y a un Grimmins qui sort des flammes. Il est en feu. Et vous voyez qu'il fait un bruit un peu de gorge. Et il y a d'autres Grimmins qui commencent à arriver en feu, qui sortent des flammes et qui vous regardent de loin. Et qui, juste, font un rire. Ils semblent être juste contents qu'il y ait du chaos. Et vous voyez qu'ils partent dans des bagnoles, dans des apparts. Et vous voyez qu'ils sont en train de casser des trucs. Avant qu'ils partent, je sors de la lumière. Et j'ai un coup de lumière. OK. Non, je n'allais pas prendre une. Au moment où tu ouvres l'UV. Oui. Donc, ils sont assez loin quand même. Mais en fait, tu remarques que ça les grille un peu. La plupart étaient en train de commencer à rentrer dans des bâtiments, etc. En fait, il y en avait un au moment où il commençait à casser une vitre et que tu entendais un cri à l'intérieur. Ou tu as sorti l'UV. Et en fait, l'UV... Fais-moi peut-être un petit jet de bizarre, juste. 5, 6, 7, 8, 9, 8. OK. Très beaucoup. En fait, tes mains brillent un peu. Tes oreilles semblent s'agiter. Et en fait, il y a une réaction un peu bizarre, un peu magique avec l'objet. Et en fait, le rayon de lumière est assez puissant. Même un peu trop puissant. Ça te crame un peu les pattes. Tu lâches l'objet. Et en fait, tous les grimmins, même à travers les flemmes, vous entendez juste des... Et vous les voyez tomber en poussière. Fatigue, cette lapine. Et la voiture arrive difficilement maintenant. Ça fume un peu à l'arrière. Et tu arrives à trouver une place. Comme si de rien n'était. Tu fais ton créneau. Tu te gars. Ah putain ! Il y a un peu de dégâts sur la voiture, quand même. Je crois que l'arrière est un peu... C'est devenu une décapotable, quoi. Par exemple, la roue... Je crois que derrière les tractions, il y a une roue de secours. Tu as malheureusement perdu la roue de secours. J'ai perdu la roue de secours ? Ça va chier. Mais... Terrence va réveiller pour ça. Il nous a laissé un petit pourboire. Et vous êtes donc devant ce manoir. Vous savez, c'est une sorte d'énorme portail qu'il y a, où on voit qu'il y a une belle maison derrière, mais on ne peut pas rentrer tout de suite. Vous constatez qu'effectivement, cette maison semble avoir un petit jardin. Et même un peu à travers la porte, vous arrivez à deviner qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Donc il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on voit des caméras ? Fais-moi un enquêté sur un mystère. 7, 8. Tu en comptes 2 à l'entrée. Tu ne saurais pas dire si elles sont factices ou non. Ok, je vous montre. Philippe Baird, toi qui connais un petit peu en matos. On connaît, mais tu veux que je fasse quoi ? C'est du vin ou du faux ? Du vérissure. Je prends une photo de ces caméras et j'appelle les amis du net. Encore une fois. Il n'y a pas qu'un cerveau ici. Il y en a 12 000. Ok, vas-y. Je t'en prie. Je leur demande, c'est quelle marque ? C'est du vrai ou du faux ? Oh oui. Pas le temps, moi. Tu te connectes avec un certain Anonymous 77. Et il regarde, il fait, c'est du beau matos, ça. C'est de la belle caméra. C'est de la très belle caméra. Il te donne le modèle. Il te dit que ça peut être relié à une sonnette, c'est du wifi, machin. Il te donne tous les détails des caméras. Super gentil. En revanche, il te dit que sur la photo, il y en a une qui est défectueuse. Il te dit qu'il y en a une, elle n'est pas allumée. C'est laquelle ? Il te la montre. Il te dit laquelle c'est sur la photo et tu vois que ça doit être celle de gauche. Je crois qu'on a un angle mort. Parfait. On va pouvoir avancer discrètement. Vous voulez pas qu'on sonne simplement ? C'est pas dans le plan ? On entend le poids comme ça. Là, c'est le moment de la strata. On va vous parler. Oui. Mais sonnez à la porte. Tu restes sur appuyer sur le bouton. J'imagine trop que nous, on n'est pas. Tu restes appuyer, ça fait vraiment. Quelqu'un vient de m'ouvrir. Putain de merde. T'entends un grésillement à l'interphone. Et ça fait vraiment... Oui, c'est pourquoi. Ce serait par rapport à certains livres. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Bibliothèque, François Mitterrand. Ça met un peu de temps. Je sais même pas qui c'est. Un interphone. Ça met un peu de temps. Tu entends que la personne n'est pas seule. On entend une autre voix un peu derrière l'interphone. Et les portes s'ouvrent. Vous voyez que les deux grandes portes s'ouvrent. Oui, c'était pas cool. Et à l'interphone, ça dit juste... Attendez dans la cour. Ça raccroche. Allons-y. Ils ont vu combien on était déjà ? Normalement... Il y a un œilleton à cette merde de l'interphone. On est sur l'anglement. Il y a une caméra dans l'interphone. Après, peut-être qu'ils ont vu que ça. Ils ont vu que moi. Ils ont vu que moi. Ils ont vu que mon WAD. Ça se récupère les vidéos, les gars. Oui, effectivement. Donc, on se joue tous les quatre dans la cour ou est-ce qu'on en met un ou deux en fufu ? Je vais bien me planquer, moi. On en met un fufu ? Je vais bien me foutre. Alors, c'est vraiment à peu près comme la photo. Il y a plein de buissons. Il y a plein... C'est très bien taillé. Vous voyez qu'il y a des arbres. Je vais te cacher, Filou. Je me cache dans le buisson à côté. Ok. Bon, tu fais quoi, toi ? Je ne peux pas se cacher, je pense. Je ne peux pas se cacher. Vu ma taille, je ne peux pas me cacher. Tu pourrais éventuellement te cacher. Il semble qu'il y ait une sorte de... Pas d'abri de jardin non plus. Ce n'est pas en bois. Mais une sorte de petite dépendance qui est à côté. En fait, de l'extérieur, vous voyez très vite que ça sert à stocker des trucs de jardin. Ah ! Je vais peut-être aller me planquer, là. Est-ce qu'on y va à deux, Jack ? Et on laisse se cacher si ça... Si ça dérape, vous sifflez et Jack court. Pareil, ouais. Tu ne sais pas siffler. Et tu sais siffler, Jack ? Ou tu cries ou... J'ai regardé un tuto sur TikTok. Mais je n'ai pas essayé. Ça va. C'est superbe, Jack. Allez, hop. On part là-dessus. On se planque, hein. On se planque. On attend tous les deux que le majordome arrive là où je ne sais pas qui. Toi, quand tu rentres dans le petit abri de jardin... Je peux te dire, ça va directement des dames, mon pote. Putain, on n'avait dit pas en service et sans doute... En fait, tu... Donc, tu te planques. Tu vois Philou qui se planque dans un buisson. Tu vois les deux qui attendent dans le jardin. En fait, tu entends un bruit dans cet abri de jardin, comme un grattement. Et tu vois une petite trappe avec pas mal de... Il y a pas mal de trucs de jardin. Et en fait, ça semble avoir été poussé au bout d'un moment. Tu vois même une pelle qui tombe. Et en fait, tu vois une petite tête et des petits doigts de Grimmins qui semblent sortir de la trappe. Et quand il te voit, en fait, il y en a plusieurs d'autres qui sortent. Il te regarde et... Il enferme la trappe. Je rattrape la trappe et j'essaie d'en attraper un. Ok. Fais-moi un casser la gueule ou un nager sous pression. Casser la gueule. 5... Petit point de galon. 6, 7, 8. Pfff... C'est bizarre, je crois qu'il se passe quelque chose derrière nous. Donc t'en as... C'était caché. En fait, vous entendez dans l'abri de jardin... C'est le T-rex dans Jurassic Park. Vous entendez dans l'abri de jardin, ça bouge. En fait, vous voyez même à la fenêtre qu'elle a attrapé un Grimmins. Et en fait, le Grimmins, tu vois qu'il essaye de partir en direction de la maison comme s'il était vraiment... Comme un chien dressé, par exemple, qui voudrait rentrer absolument chez lui. On t'entends tous les autres qui se barrent, qui ricanent un peu, qui ont l'air de se moquer presque de celui qui s'est fait capturer. Et au bout d'un moment, il tente quelque chose qui est ridicule. Tu vois que tu le tiens un peu par le col et il fait juste... Il essaie de faire le mot. Et toi, t'entends qu'il ouvre un oeil un peu... On veut... Bon, j'ai vu des petites claques. Est-ce qu'ils sont doués de paroles ? Non. Ah putain, ils sont trop cons. Bah... Je mets juste des petites claques. Je veux juste le stun. Fais-moi quand même un casser la gueule, s'il te plaît. On va voir si tu contrôles ta force. Oh putain ! Ah bah ça va. Douze ! Je crois que la claque était... Quand tu lui mets la claque, tu peux l'assommer. Vraiment, tu comptes parfaitement ta force. Je suis en anébrisme. Vous entendez juste un... T'as la cabane qui s'envole. Et là, pour le coup, il fait pas le mort, mais il est bien sonné. Ok. Et j'essaie juste... Est-ce qu'ils peuvent me voir depuis la cabane ? Bah si tu vas dans la fenêtre, oui. Donc à la fenêtre, je brandis, un gremlin s'envole. Hey ! Je n'ai pas... On n'a pas sifflé. Je veux juste me brandir quand même. Super ! Vous, au bout d'un moment, vous êtes en train de faire super à la fenêtre. Toi, dans ton buisson, tu vois que ça commence à arriver de l'intérieur, que ça va sortir. La porte s'ouvre et il y a ce collectionneur qui est là. Il vous regarde et il fait... Vous vouliez me parler d'un livre, c'est ça ? Désolé, j'ai quelqu'un qui est actuellement avec moi qui me parle d'une affaire assez semblable à la vôtre. Comment dire ? Ah oui, attendez. Et tu vois qu'il siffle. Il fait un petit... Un petit sifflet. Oh putain ! Mais un sifflet que vous n'entendez pas. C'est-à-dire vraiment un sifflet... Ah ! Putain ! Je ne bouge pas ! Putain ! On aurait dû choisir avec la commande de doigt. Comme un ultrason. En revanche, toi, tu l'entends un peu, l'ultrason. Ah ! C'est une idée de ce que c'est. Tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Je t'époules. D'accord, ok. Et au même moment, pendant que tu déboulais, en fait, vous voyez qu'il y a des grillements qui sont alignés, presque un peu contrôlés. Et vous voyez qu'ils ramènent des objets, qu'ils ramènent des petits vases, des petits trucs et que ça rentre dans la maison du collectionneur. Et toi, donc, tu charges, tu vas dans la direction de qui ? Bah... Deux, du coup. Oui, mais tu ne nous fonces pas dessus. Attends, attends, attends ! Ça n'a rien à voir. Putain. Ça n'a rien à voir. C'est pas nous qui avons sifflé. Non, ça, c'est pas vous. C'est pas nous. C'est le man, ici, le collectionneur. Donc, pas de panique. Ah, vous connaissez ma renommée. Ah, écoutez. Oui, bien sûr. J'aurais dans le bus. Oui, je suis désolé. Bah, j'ai peut-être appelé votre animal, mais j'ai été avec... Justement, j'ai appelé les miens. Désolé, on l'avait foutu dans la cabane au fond et parce qu'on avait honte de vous présenter une telle créature. Non, mais... Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Fais-moi manipuler quelqu'un, t'as plus deux. Ça fait six, hein. Ça fait six. Oh, putain. Attends, attends. Manipuler quelqu'un, c'est quoi ? Attends, t'as plus de place de galon, là. Manipuler quelqu'un, c'est... C'est futé ? C'est charme. Charme ? Ah oui, c'est plus, du coup. Trois, quatre, cinq... Et t'as plus de... Donc ça fait sept. Et au galon, t'as toutes les cases pleines, là. Oui, oui. Mais mets des points en dessous, hein, si t'as les cases pleines. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, j'en ai six. Sept, c'est bon. Ça passe, ça passe. Si... Donc c'est votre animal, c'est ça ? Si c'est votre animal, donnez-lui un ordre, voir si elle obé. Bien sûr. C'est très, très simple. Euh... Je vais te faire faire de dinguerie, mais... Sors ta grosse épée. Découpe ce Grimlins de merde en face de toi. Donc tu fais des tuts, tu le fais. Donc il y a des Grimlins qui se font tailler. Alors lui, il voit quelques petits trucs qui tombent, il regarde, il fait... Oula, attendez, attendez, attendez. Il ramasse les objets. Ça ne vous fait pas comme ordre ? Ah si, c'est un très bel... Très bien. Vous le vendez, pas l'animal, l'objet qu'elle vient de sortir ? Absolument pas. Ah, j'aurais pu vous proposer une belle somme, mais j'ai pas cet objet, ça m'a l'air un peu... Je suis pas à vendre. Oh, pas vous. Ça parle en plus. Ah, les miens ne parlent pas. Non, non, non. Elle est assez... Par contre, ils sont assez nombreux, donc ne vous inquiétez pas, la perte de quelques-uns ne me dérange pas. J'ai mis un peu de temps à les dresser, je pourrais vous en vendre quelques-uns. J'en vends à certaines personnes qui aiment les collectionner pour faire des choses que... Je n'imagine même pas, mais... Vous pouvez faire quoi d'autre ? Ils ont des pouvoirs, vos petites créatures ? Alors... Moi, je leur ai, entre guillemets, enseigné grâce à divers trucs. Mais j'ai engagé une sorcière il y a bien longtemps pour qu'ils soient invisibles. Ça m'aide beaucoup pour aller attraper des objets un peu partout, les estimer et... Mais écoutez, parlons-toi à l'intérieur. Bien sûr. Bon ben, je sors du buisson. Ah merde, j'allais te faire un coup de télépathie, mais vas-y. Est-ce que ça ? Ah mais, qu'est-ce que vous... Vous êtes qui, vous ? Le jardinier. Fais-moi m'améliorer quelqu'un, ça. T'étais parti chier, Philippe ! J'ai regardé les hortensières. Non, putain ! C'est un jardinier, mon vieux ! J'avais oublié le jardinier ! Putain ! Ah bah oui, vous devez être nouveau, c'est pour ça que je ne connais pas vos visages. L'abri de jardin, si vous voulez rentrer les objets, c'est là d'où est sorti cette chose. Votre employeur a dû vous prévenir sur les... Ce que vous voyez ici, évidemment, vous passez après pour... Évidemment. Voilà. Évidemment. Bon, je vous laisse faire votre travail. Et vous voyez qu'il rentre. Bon. En vrai, toi, tu pourrais rentrer avec, en vrai, mais ça serait un peu bizarre, mais... Non, j'entrerai plus tard, en fait. Pour l'instant, je fais genre de travailler et puis... Quand Philibert est à portée de moi, je lui attrape le bras et je tente un pouvoir de télépathie pour qu'il puisse rester en connexion avec ce qu'on regarde à l'intérieur et pour qu'il puisse entendre lui aussi. Merci, Jack. Ça, c'est pratique. C'est moins d'utiliser la magie. Ça prend peu de temps. Sinon, tu vas te faire chier dans le jardin. Tu vas t'enverder dans le jardin. Ah bah, je joue avec les grimaces. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK. Donc, tu peux, en fermant un œil, voir ce qu'il voit et entendre ce que tu entends. Ok. Et entendre ce que tu entends, mais que du d'oreille. Il peut me parler. On communique. Ah, du d'oreille. Attends, je fais un test dans ma tête. Tu m'entends ? Oui. OK. On ferme un œil pour mieux voir. Je vois. Tu vois ce que je vois ? C'est ma bite. Rires C'est bien ce que je me disais. Allez, il est bizarre. C'est bon, non ? Non, Jack. Oui, pourquoi tu voyais parler à Serge. Je ne suis pas assez payée pour ça. J'attrape Serge et je lui dis discrètement, il y avait des Kremlins qui sortaient du truc. Tu veux que je reste avec Philibert ? Philibert, il va se démerder. Je pense qu'on va avoir besoin d'action à l'intérieur. Ok. Ça part en couille. Je meurince l'œil, Jack. Ah, vas-y. Ça fait plaisir. Ensuite, vous suivez, il vous emmène dans une petite salle où il vous fait attendre. Il vous dit, je vais juste finir avec une personne qui me proposait un marché. Vous voulez me proposer juste le livre, c'est ça ? Terminez avec votre collègue et puis nous pour l'instant. On va ensemble après. Allez-y. Prenez votre temps, prenez votre temps. Voilà. Vous voyez qu'il ouvre la porte et en fait, dans l'encadrement de la porte, vous arrivez à apercevoir un visage que vous connaissez. C'est le visage d'Hector. Ah putain, je serais une expérience. Hector, Hector. Hector que vous avez vu à l'épisode 2. Hector. Ah oui, celui qui avait les gants qui se faisaient manipuler par la pensée. Non, c'est lui qui venait chercher les gants. Bon, c'est qui ce mec ? C'est le gars qui se faisait manipuler qu'à distance. Oui. C'est la poupée. On est d'accord. Mais on est d'accord que c'est lui qui… Claire, il nous a dit que ce n'était plus lui. Lui, il n'a aucune… Lui, cette personne… C'est une marionnette. C'est une marionnette. Il n'a rien dans le ciboule aussi. Hector n'est pas Hector. Hector est manipulé. Hector est manipulé. Ok. Ni une ni deux, je pète un plan, je fous un coup de botte dans la porte. Ok. Et je dis, Hector, sale connard, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, le collectionneur se retourne. Je vous ai demandé, mais vous vous connaissez ? Vous faites partie également de l'ours ? Vous connaissez ça, l'ours ? Oh non. On est des latins, nous. On n'a aucun rapport avec toute cette histoire. Si vous connaissez… Mais ce mec-là nous a déjà volé. Je vous préviens tout de suite, c'est un escroc. Ah bon ? Bien sûr. Attendez… Vous êtes un collectionneur. Vous êtes un homme de groupe. Il se retourne vers Hector, mais il commence à parler dans une langue que vous ne comprenez pas trop. Une sorte de… Un mélange de latin et d'autres langues. Et le… Ok. Je sors mon pente et je commence à parler une autre langue aussi. Non mais attendez… Je sors mon pétard ! Il va falloir arrêter de prendre pour des cons. Rangez votre âme. Je ne faisais que couper la communication avec cette chose. C'est une procédure normale. Ils n'envoient jamais quelqu'un de chez eux pour faire des transactions. C'est bien la première fois d'ailleurs que je vois des… Enfin, c'est rare, mais des gens viennent régulièrement… Baisser, baisser ce fusil à pont, voyons. Moi, j'aurais pu le laisser faire. Il se retourne, il termine sa phrase… On pourrait brancher la ligne. Et en fait, vous voyez que le visage d'Hector commence à pâlir, à fondre. Ses yeux, il n'y a plus d'orifice. Et que sa tête se baisse. Vous voyez qu'il est comme éteint. Bon, écoutez, je vous crois si vous avez déjà été arnaqué par une telle personne. C'est la première fois que je travaille avec ce groupe, cette secte. Il devait me fournir… Vous avez dit que c'est l'oursaf, c'est ça ? Oui, l'oursaf, oui. Il devait me fournir… J'ai une petite… Comment dire ? Un petit vis. J'adore le sang humain. Pour ma peau, ce genre de choses. Et il promettait de m'en fournir une certaine quantité. Mais écoutez… Vous me disiez que vous vouliez… Oublions cette chose. Vous voyez qu'il la pousse même. Elle tombe au sol. Il y a une personne qui débaroule. Il commence à tirer le corps et à l'amener. Un homme très bien habillé, un majordome. Il a une sorte de masque un peu. Une sorte de masque un peu complet avec des traits. Des traits un peu partout, comme ça. Et le corps se fait emmener. Effectivement, le corps a l'air très léger. Je ne sais pas si c'est la personne qui a de la force ou si le corps est très léger. Mais ça ne fait même pas de bruit au sol. Ou très peu. Alors vous venez pour un livre. Je suis encore désolé de cet incident. Je veux savoir, il vous échangeait quoi contre tous ces litres de sang ? Des informations, des objets… Quels objets ? Il me disait… Il y avait un vase. Et il y avait ces fameux livres de Grimm d'ailleurs aussi également. J'ai fait l'heureuse acquisition il y a peu. Ok. Je communique avec Filibert. Ils sont ici. D'accord. Essaye de voir si tu ne veux pas trouver une entrée, un subterfuge… C'est ce que je comptais faire, ouais. Pour qu'on l'occupe. Oui. Après bon, il n'est pas tout seul mais… Essayez de faire attention, essayez d'être discret et de fouiller les pièces de ce manoir. Ok. Fais-moi un agir sous pression. Bien, j'agis sous pression. Mais comme je ne fais que des bons dés… Très bien. Un petit galon, donc tu gagnes un point de galon. Ok. C'est futé ? Agir sous pression, c'est le cool. Ok. 6-1. Mais… Je vais utiliser un point de chance. Ah ok. Parce que bon, quand même. Donc tu te balades un peu dans ce manoir, tu rencontres 2-3 personnes, les personnes avec le masque. Très peu de parle, il y en a une voix féminine qui dit « Ah, c'est vous le nouveau jardinier. Prenez un masque et gardez votre tenue, votre tenue de travail sûrement. Attendez, je vous accompagne ». Et tu vois qu'elle te fait balader un peu dans tout le manoir. En fait, tu te rends compte que de l'extérieur il a l'air grand, mais en fait à l'intérieur c'est immense. Elle te fait passer par plein d'endroits. Elle te donne un peu des repères aussi. Tu vois, elle te dit « Bon bah là, normalement, si vous voyez cette lumière-là rouge, c'est telle salle. Enfin, il faut aller par là si vous voulez retrouver dans le salon, etc. » Vraiment, elle t'indique un peu tout. En revanche, vous êtes jardinier, vous c'est de l'eau de protocole. Donc en fin de journée, passez dans la salle verte. Ne vous inquiétez pas, vous aurez… C'est un dolor. Et elle te tend un masque, un fameux masque un peu blanc. Et en fait, à l'intérieur, tu vois tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… C'est comme si c'était… Transparent. Transparent. Donc elle te le donne. Elle dit « C'est une petite lubie du patron. Mais ça sert à ce qu'on garde un peu notre anonymat. Donc bon, j'ai vu votre visage. Mais normalement, moi, je passe aussi dans le protocole après. Donc j'aurais oublié votre visage. Je n'ai pas tout ça. » Mais ça veut dire quoi ça, cette salle verte, un dolor ? C'est un… Je suis nouveau ici. C'est un petit rituel qui permet de garder… Que chacun oublie qu'il travaille ici, mais sache qu'il puisse revenir. D'accord. En fait, on ne sait pas ce qu'on fait dans la journée en fait. C'est-à-dire que… Je ne pourrais pas vous raconter ma journée d'hier. Je sais que j'étais là, que j'ai travaillé. J'ai reçu un salaire. Assez conséquent, d'ailleurs. Mais… Ok. C'est intéressant. Mais du coup, avec ce masque, j'en profite d'autant plus pour… Ok. Donc tu continues de te balader. En fait, tu te rends compte que les livres sont en train d'être préparés. Peut-être voir ce que je fais. Oui. En fait, tu te rends compte que les livres sont en train d'être préparés par des personnes aussi avec des masques et qui sont en train de préparer pour être emmenés vers tes compagnons, vers tes collègues. Ok. Dans des cloches en verre. Effectivement… Alors, quelques livres qui sont intéressants visuellement. Ça fait des beaux bouquins. Il y en a certains qui se font un peu flipper. Ça fait vraiment des… Comme de la peau qui aura été… C'est comme un peu… Ça peut ressembler aussi un peu aux oreilles de cochon qu'on donne par exemple aux chiens, un peu les jouets comme ça. C'est vraiment très rigide. On voit que c'est de la peau, que ça a été écrit bizarrement, même de loin. Comme peut-être tu vois que c'est un livre étrange, que c'est… Il y a tous les livres en fait qui… Ils en prennent quelques-uns. Ok, d'accord. Peut-être… Deux. D'accord. Un troisième… Mais le troisième fait pas partie de cette catégorie de livres chelous. C'est un beau livre mais sans plus. Ok. Je peux m'adresser à eux ? Oui, tu peux. J'aimerais qu'ils… Je leur dis que le maître aimerait avoir tous les livres au même endroit et qu'il aimerait tous les avoir en fait devant lui pour les présenter à ses amis. Ok. Fais-moi manipuler quelqu'un et t'as plus deux. Huit. Plus deux. Plus deux, dix. Ah, ok. Ok. Bon, bah peut-être. Le maître avait l'air un peu… Un peu… Chafouin. Ça n'a rien à voir avec nous ? Non, non, non. Ça va. C'est pour le détendre justement. Parce que oui, on a dû emmener un corps de pantin là, dans l'arrière. Mais peut-être… C'est des nouvelles du jardinier, non ? Tu… Ah, peut-être que t'es le jardinier. Que le pantin doit être dehors. Euh… Oui, certainement, oui. Bah, faudra que tu t'en débarrasses peut-être. D'accord, je m'en occuperai après. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on va faire ce qu'il a demandé et puis… Il se dirige vers les autres. Ils sont en train de préparer les bouquins. Et effectivement, ils s'exécutent. Ils sont en train de préparer les autres bouquins. Et vous, au bout d'un moment, en effet, des chariots avec des coupoles en verre et les bouquins vous sont présentés. Et vous êtes un peu mal à l'aise en présentant ces bouquins. Je les accompagne, on est d'accord. Tu peux les accompagner. Je les accompagne. Par contre, quand t'arrives, toi, Jack, tu vois ce qu'il voit. Et quand tu le regardes, t'as l'impression que tu pourrais pas le reconnaître. D'accord. Même si tu vois que les vêtements et tout… Et vous deux, en fait, vous reconnaissez pas tout de suite Jack. Euh… Philibert, pardon. Je lui fais un petit signe à Ted. C'est bon, je sais qui t'es, ouais. Donc les livres arrivent. J'essaye de faire un petit signe à Serge et Pompon. Genre vraiment discret, genre vraiment des… Qu'est-ce qu'il veut ? Faites-moi tous les deux évaluer une situation qui craint de Serge et Pompon. Qui c'est ce man ? J'essaye de toi. Oh, putain. Bien joué. Toi, tu gagnes un point de galon. Donc toi, tu vois juste un mec qui est un peu bizarre. Chelou, lui. Et en fait, t'es plus intrigué par les bouquins qui te mettent extrêmement mal à l'aise. Genre, il y a vraiment ce sentiment presque de prise au ventre quoi. T'as l'air un peu des hauts de cœur presque limite. Et toi, en fait, tu fixes ce gars qui te fait des pouces un peu bizarres. Et en fait, tu dis mais cette veste et tout, c'est Philibert en fait qui a le masque. Donc tu le vois, c'est bon, tu es au courant que c'est Philibert. Et lui, il prend des risques. Très bien. Eh bien, permettez-moi de vous présenter la collection qui se lève. Alors bon, je ne connais pas encore votre budget et tout, mais peut-être que vous venez en repérage et juste voir les bouquins. Effectivement, oui. La pièce maîtresse sur laquelle je portais tous mes regards est celle-ci. Et il vous la montre à travers la cloche en vert. C'est le Jack O'Lanterne. Très peu d'informations. On ne savait pas vraiment que c'était un Grimm. Il a été évalué à peu près dans le 18e siècle. Un personnage un peu mystérieux de Jack O'Lanterne. Visiblement un homme avec une tête de citrouille dont même le diable chercherait la trace. Multiple personnalités. Enfin, plein de choses. Un conte un peu étrange qui sort un peu des canons des contes Grimm. Et il y a un autre conte, mais on n'a pas le titre. On n'a pas encore vraiment lu ce qu'il y avait dedans. C'est écrit dans un vieux patois un peu étrange. Et parmi les autres, après, il vous présente les autres qui sont des contes un peu classiques des Grimm, mais qui sont vraiment des très beaux bouquins. Et la thèse du « c'est les premiers bouquins » serait peut-être éventuellement la bonne. Ok. Est-il possible d'avoir une paire de gants chacun pour qu'on puisse étudier ses œuvres d'un peu plus près ? Oui, tout à fait, si vous le désirez. D'ailleurs, c'est très drôle les gants, ça me fait penser à quelque chose... Bref. Vous voyez qu'il part... Il dit « Ah, je ne vais pas vous filer ces gants-là, ça serait... » Non, ouais. Quand même. Mais... Ok. Il prend des gants, des petits gants en soi, il vous les donne. En partant. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il prend une mallette aussi, également. Il fait « Tant qu'on y est, vous » et il te pointe du doigt. Il dit « Prenez cette mallette, mettez-la dans la salle avec les pièces, s'il vous plaît. » Je m'exécute. Donc, il te file une mallette un peu lourde en métal qui semble être scellée, avec de manière un peu étrange, comme si le métal avait... Attends, la salle est vraiment juste à côté, elle est... Elle n'est pas très loin, oui. Mais si je la prends, par exemple, et que je vais dehors et je la mets dans la voiture... Tu pourrais. Tu pourrais faire ça. Je vais essayer de faire ça. Ok. Fais-moi un agir sous pression, s'il te plaît. Ok. Voilà. 6 plus futé ? Oui. 8. Petit point de galon également. En fait, quand tu te diriges vers la sortie, vers le jardin, il y a un des autres hommes qui est là aussi avec son masque et qui fait « Non, non, c'est pas par là pour les objets. C'est pas ici. À mon avis, là, tu te gourdes de chemin. T'es nouveau, toi ? » Effectivement, je suis nouveau, oui. Ben, donne-moi ça. Je vais t'accompagner. Non, non. Le maître a vraiment voulu que ce soit moi. Ben, accompagnons-moi alors. Mais c'est pas ici. D'accord. Est-ce qu'on estime que les livres qui nous importent, on en a potentiellement un dans chaque main. Donc, il n'y a que trois livres qui nous importent finalement. Il n'y a que trois livres qui sont faits de manière bizarre. On peut partir du principe qu'on en a un dans chaque main. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, le pompon, on en a un. Moi, j'en ai un. Oui, vous pourriez. Je manipule le livre. On peut courir très vite. Faites-moi tous ceux qui ont le bouquin dans les mains. Vous allez me faire un « Agir sous pression », s'il vous plaît. Ou « Évaluer une situation qui craint », c'est comme vous voulez. Vous me dites. « Évaluer une situation qui craint », pardon, c'est sur le « futé ». Et « Agir sous pression », c'est sur le « cool ». Moi, ça fait sept. Ça fait neuf. Sept. Vous faites quoi ? Un « Agir sous pression » ? Moi, je fais un « futé », moi. Un « futé », c'est ça, ouais. Toi aussi, tu fais sur le « futé » ? Non, moi, je fais sur le « cool ». Ok. Donc toi, tu saisis le livre. Et en fait, tu sens que le livre un peu te rejette. Tu ne saurais pas dire comment. Il y a vraiment ce truc un peu toujours viscéral. Tu arrives quand même à tenir et à lire quelques pages. Et en fait, ça raconte l'histoire typiquement d'enfants qui se perdent dans les bois. Mais en fait, plus tu lis, plus tu entends un peu les cris des enfants et tout. Vraiment, c'est très bizarre comme sensation. Et en fait, vous deux, quand vous tenez le bouquin et que vous commencez à regarder un peu, à feuilleter, faire semblant, en fait, vous êtes un peu happé par la lecture. Et au bout d'un moment, vous lâchez les livres un peu par réflexe. Pas vous les jetez, mais vraiment vous les poussez. Et toi, tu as fait combien, Jack ? Moi, j'ai fait sept. Ok. Et toi, en fait, tu entends une voix dans ta tête qui te dit la chose suivante qui est de, tu n'as pas à lire ça. La voix te dit, ça ne te regarde pas, ne lis pas ça. Et vraiment, c'est un peu presque ta voix en fait que tu entends dans ta tête. Ok. Vraiment, mais distinctement. Ce n'est pas genre une voix un peu la conscience et tout ça. C'est vraiment comme si un autre toi te parlait et tu disais, pose ça, tu n'as pas à lire ça. On est situé comment ? Tous les trois, on est en ligne ? Comme vous voulez. Ok. On peut estimer que je suis au centre et qu'eux deux sont sur le côté ? Si tu veux. Ok. Nos lits sont devant. Je te dis de ramasser le tien aussi. Sans le lire. Juste, on l'a dans les mains. Il est le mien. Je prends mes deux camarades par les épaules et je tente une téléportation en dehors du lieu. C'est ultra long à faire une téléportation. Ah putain, on ne peut pas partir comme ça ? Je pourrais te téléporter. En diablo ? Non mais toi, tu es en fufu bordel. Tu es en fufu ! Tu as utilisé la magie, tu auras un malus, tu auras moins deux. Non mais tu n'as plus de points de chance. Et tu pourras aller au plus loin auprès de la voiture. Oui. C'est bien ça. Et si ça foire, il se passe des choses. T'es sûr de toi, Jack ? T'es vraiment sûr de toi ? Moi, je peux… Il y a une baston plutôt bien. Si tu vois, je peux régler un souci rapidement. C'est vrai que moi, je suis à côté de la voiture. Attends, t'es en train de te faire ramener vers le manoir. Oui, t'es avec le man là. Moi, je pense que je crée qu'on prend de magie. On prend de chance, on se TP au niveau de la caisse et on se casse. Mais attends, mais on ne se débarrasse pas du man si on fait ça. Il y en a… Il a une armée de gremlin, c'est tout. Moi, j'aimerais bien lui parler au man un peu. Bah ouais. Il est parti avec… J'ai l'impression qu'il a nos gants, Jack. Si tu vois ce que je veux dire. C'est une réflexion que je me fais dans ma tête. Oui, c'est une réflexion dans sa tête. Alors moi, pendant qu'on est en train de toucher ses livres, avec le collectionneur. Je lui demande ce qu'il fait de tous ces objets. Pourquoi avoir récupéré ses livres en particulier et comment il les a eus ? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait te dire comme ça ? Il dirait… Bah, je suis collectionneur, donc j'aime bien avoir des objets de valeur en rapport avec les monstres. Vu que je sais que ces derniers existent, que la magie existe. Ceux-ci, je les ai eus après une négociation avec la conservatrice. Bon, une négociation qui était dans un sens unique, parce que ces derniers ne voulaient pas me les vendre de manière traditionnelle, donc j'ai dû utiliser d'autres moyens. Et après, je ne les utilise jamais. En revanche, tout objet magique reste scellé et je les garde précieusement. Et parfois même des acquisitions qui étaient dans d'autres… Comment dire ? Pour d'autres voies. Vous ne savez rien sur ces livres en particulier. Pourquoi ils sont si bizarres ? Rien de particulier. Je sais juste qu'ils ont été faits de peau humaine pour certains. Et que d'autres sont les premiers des livres grimes et qu'on raconte que les grimes étaient des sorciers. Donc je me dis que ce doit être des objets intéressants à avoir dans ma collection. J'étais recherché d'ailleurs. J'ai beaucoup de concurrence sur ce genre de marché. Moi, je reviens avec la mallette. Toi, en fait, vous le voyez passer avec la mallette qu'on lui a confiée. Il y a un autre homme qui semble le diriger un peu. Justement, j'aimerais bien voir le maître et lui dire bon, je me suis un peu perdu. Mais par contre, il y a ce mec là à côté qui n'a pas arrêté d'insister pour prendre cette mallette. Il faut faire gaffe, monsieur. C'est peut-être un voleur. Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Ah, génial. Donc le maître, enfin le collectionneur se lève. Il s'approche de toi. Il dit, tu es nouveau mais tu me plais bien. J'adore la délation. Il regarde l'autre qui est à côté de toi. En fait, tu lui mets la main sur le masque et tu sens une odeur un peu de cochon grillé. Et vous voyez le mec tomber à genoux et tomber au sol avec la mallette. Il dit bon, prends la mallette et va la mettre en sécurité dans la salle violette, il me semble, pour cette mallette. J'y vais, j'y vais. Et après, on m'a dit qu'il y avait un pantin dont je devais m'occuper. Ah, il est dehors, normalement. D'accord, moi je m'occupe de la mallette et puis je vais voir ce pantin. Très bien. Faites-vous. Vous avez quel masque ? Il regarde. Ah, ok. Vous aurez peut-être une petite promotion. Je vous aime beaucoup, vous. Moi aussi, je vous aime beaucoup, maître. Alors, je prends la mallette et puis je vais du coup la mettre dans la voiture cette fois-ci. Ok. Donc, tu te diriges et tu ne croises personne et tu vas mettre la mallette dans la voiture. Donc, toi, tu le vois en fait qui est un peu plus loin et tu sembles perdre un peu la connexion avec lui. Ah, putain. Regarde, Jack. Et je te montre mon pétard. Je t'ai dit, Jack, qu'est-ce qu'on fait ? Ça commence à me démanger. Il serait possible de voir le reste de votre collection juste par pure curiosité ? Faites-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Tu as plus deux. Je suis plus le réel. Putain. Non, mais putain. Je suis professionnel et je chie tout mes lancers de lits. Tu as fait professionnel. Deux soirs de suite. Pas dans le succès. J'aurais adoré vous montrer une partie de ma collection. Malheureusement, je suis en train de la faire réestimer. Mais c'est marrant parce que j'ai eu une acquisition récente et j'aurais adoré vous la montrer. Mais justement, vous avez vu mon serviteur qui devait l'emmener dans une pièce sécurisée. J'essaie de reconstituer une sorte d'épouvantail de manière purement théorique. Je ne fais pas de magie. J'assemble des éléments et je les mets dans des vitrines. Et j'avais acquis une des premières parties récemment. Donc, je préfère vous la montrer une autre fois quand ma collection sera entière. En revanche, si un jour... Comment vous vous appelez-vous ? Peut-être que je peux peut-être vous recontacter si jamais ma collection se rouvre prochainement. Tout à fait. Et vous, peut-être un numéro ou peut-être qu'on peut se retrouver à l'impasse Saint-Anne. Exactement. On se retrouvera à l'impasse Saint-Anne avec grand plaisir. Très bien. Bon, si vous vouliez acheter les livres, peut-être vous pouvez me faire une offre ou êtes-vous peut-être juste des fins connaisseurs et vous avez trouvé mon adresse et nous sommes en train de passer un très bon moment ensemble. Dites-moi juste à quel prix vous vendez-vous ? Alors, vous en prenez un ou tous ? Je partirai sur ces quatre modèles. J'en remontre un quatrième qui est inutile au possible, mais en bluff. En fait, toi, tu remarques une chose. Toi que tu es parti à la voiture. En fait, le temps que tu partes à la voiture, en fermant la porte, tu remarques qu'il y avait plein d'autres gardes qui commençaient un peu à rentrer dans le jardin. D'accord. En fait, vous, vous constatez, surtout toi, Pompon, qui es un peu à l'extérieur de la chose, qu'en fait, les portes semblent fermées et qu'il y a toujours une personne devant au moment où les négociations ont commencé. On serait sur du 113 millions, peut-être ? 113 millions d'euros ? D'euros, oui. Après, si vous voulez qu'on parle en pièces d'or, ce qui est une monnaie également qu'on peut utiliser dans le domaine magique. Oui, je préfère. On serait sur 180 millions. Combien ? 180 000. Est-ce qu'on pourrait réexaminer ces livres, s'il vous plaît ? Si vous désirez. Après, ce n'est qu'un prix. On peut en discuter plus tard. On regarde ce suspect ouvrage-là. Il a l'air sympa, celui-là. Est-ce que je peux, moi, surveiller autour des environs dans la pièce et voir aux fenêtres, etc. s'il y a d'autres choses de suspects que les fenêtres ? Donc, tu ne prends pas le bouquin, au final ? Moi, j'avais le bouquin dans les mains. Donc, tu te balades un peu avec le bouquin. Il y a quelqu'un qui te suit quand tu te balades avec le bouquin. Il a fait exactement les mêmes pas. En fait, tu as juste le temps de voir effectivement Philibert qui a réussi à sortir du jardin. Enfin, Philibert, du moins ce que tu penses. Même pas parce que toi, tu n'as pas reconnu Philibert. Tu as juste vu quelqu'un sortir avec la mallette. Je suis toujours en connexion avec Philibert, même si elle est faible ? Non, plus du tout. Plus du tout, putain de merde. Et en fait, tu ne remarques pas grand-chose. Tu remarques des objets un peu magiques, genre de choses. Et en faisant le tour, en passant un peu derrière son bureau, tu constates que le collectionneur qui est assis désormais a, semble-t-il, une canne à côté de lui avec une sorte de gemme un peu étrange, violacée, jaune, un peu bizarre. Et il a un bouton de l'autre côté. Et là, pour l'instant, il a les mains, il semble discuter. Il a l'air d'être très cordial avec vous. Est-ce qu'il y a des objets massifs ou contendants dans cette pièce ? Il peut y avoir des armes, quelques armes, genre des massues, genre de choses un peu, vous avez le style un peu des armures et des trucs comme ça. Je pensais à des meubles. Il y a un bureau. Ok. Par exemple ? Je prends l'info. Est-ce que je peux repasser un petit peu dans la salle pour dire… Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Tu reviens. Tu es content. Il est full suspect, le gars ! Il sort. Allez, je vais m'occuper du pantin et je passe mes mains dans les cheveux de Ted pour essayer de remettre un pantin. En fait, quand tu passes déjà dans le jardin, quand tu reviens… Mais vous êtes qui ? Vous aviez une bouche sur les cheveux. Tu arrives dans le jardin et en fait, il y a des gardes qui sont dans le jardin. D'accord. Qui te parlent et disent mais… Ah, tu t'es occupé du pantin ? Parce qu'on est là… Enfin non, il est encore là le pantin. Je lui dis non, j'y vais, j'y vais. Vas-y, occupe-toi. Regarde. Oui, le pantin. Je fous avec ce pantin, moi. Ok. Moi, je commence à trouver le temps un petit peu long. Je jette ma clope puisque j'étais en train de fumer. Le collectionneur, il dit… Attendez, ramassez-la, prenez un cendrier, voilà. Tiens, ne l'écoute pas. Je sors de ma poche une grenade flash. Je crie à trois, fermez les yeux, je la dégoupille et je la jette. Ok. Attends, je fais projectile de glace au moment où il jette la grenade, j'ai trois secondes. Donc, je fais un projectile de glace sur le mec. Au niveau du collectionneur, on va essayer de le retenir au niveau des bras en arrière. Donc, déjà, toi, fais-moi le… Oh, j'ai travaillé des kiffes. Fais-moi un évaluer une situation qui craint en premier. Et après, tu me feras un casser la gueule. Toi, tu peux me faire ton casser la gueule juste après. Évaluer une situation qui craint, 6. Merde, pardon. Ok. Donc, tu n'as pas de bonus. Évaluer une situation qui craint. C'est le futé, pardon. J'ai un point supplémentaire, 6, 7, 8 du coup. En fait, tu commences à lancer la grenade. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a trois gardes qui vont te sauter dessus. Donc, tu sais que c'est soit tu jettes la grenade et elle part, mais tu te retrouves sous les trois gars. Ou soit tu te ravises et tu peux faire tomber les trois gars face à toi. Jette la grenade. Ok. Donc, tu te retrouves sous les trois gars qui sont en train de te rouer de coup. Tu prends trois points de blessure. Toi, tu fais ton utiliser la magie, s'il te plaît. Oui, je fais un projectile de glace sur le mec. Sur le collectionneur, donc. Sur le collectionneur. Ok. Et donc, alors, si tu fais ça, en vrai, toi, tu vas pouvoir faire un aider quelqu'un, il me semble. Au moment où tu peux faire un casser la gueule, comme tu veux. Et avec mon projectile, donc je fais 7, 8, 9. Et je n'ai pas de bonus là-dessus. Non, c'est sur utiliser la magie. Projectile, ok. T'as un plus 1 quand tu utilises ta magie de combat, mais... Ouais. Et t'as du moins les dégâts, alors. Et bien, ça te fait, étant donné que c'est un projectile, 1 dégâts. Ah si, donner un coup. Étant donné que c'est de la gel, moins 1 dégâts. Non, plus 2 dégâts. Ok. Donc, donner un coup de main, en fait, ça permettrait qu'il ait plus de dégâts. Donc, donner un coup de main, c'est sur le cool. En revanche, casser la gueule, c'est vraiment que tu vas le saisir et tu vas l'exploser. Si tu le serres et que tu le compresses... Je veux surtout le tenir loin sur tous ses bras pour pas qu'il appuie sur le bouton. Ok. Bah, tu fais moins de casser la gueule, dans ce cas, si tu veux. Allez. 8, 9, 10, 11. Ok. Donc, tu le saisis et t'entends un gros crack. En fait, tu vois que t'as pris ses épaules, en fait, tu les as tirés en arrière. Donc, tu sens que, bon, visiblement, c'était pas le bon sens. Il y a quelque chose qui se passe au point du Lego. Et en fait, au moment où tu le tiens et qu'il est en train de hurler à la mort, il y a le flash qui explose. Tu as eu le temps de voir Serge se prendre des rafales de coups. Il est sous trois becs. Et en fait, tu entends un... Et tu vois un projectile de glace qui arrive dans le collectionneur. Et le cri s'estompe. Et vous entendez juste une alarme qui retentit, malgré tout. Il appuie ça où, lui ? Et en fait, vous voyez qu'il y a... Enfin, toi, tu vois qu'il y a un garde à l'extérieur qui a vu la scène au niveau de la fenêtre. Ouais. Et qui appuie au niveau d'une statue sur un bouton. D'accord. Il est à côté de moi ? Il n'est pas loin ? Il n'est pas très loin. Ok. Est-ce qu'il s'en va après ? Est-ce qu'il reste là ? En fait, ils sont à la fenêtre. Ils sont en train d'attendre. Eh bien, je m'approche de lui, derrière lui. Ok. Je m'approche derrière lui, tout simplement. Et je sors mon couteau. Ok. Et j'essaye de lui mettre un petit coup dans les lombaires. Fais-moi un casse à la gueule, tu as plus d'eux. Allez, putain. Donc le collectionneur, lui, il vient de... J'utilise un point de chance. Oh là là. J'utilise un point de chance. Donc en fait, tu lui... Le stab. Tu lui tranches la gorge. Mais en fait, même tu fais ça bien, tu le penches un peu sur le mur pour pas que ce soit trop discret. Et je rappuie sur le bouton. Tu rappuies sur le bouton. Pour remettre l'alarme. Ce point, elle avait deux fois plus fort. Deux fois plus fort. Et en fait, t'appuies, t'appuies et l'alarme au bout d'un moment s'arrête. Et juste, les autres gardes te regardent. Et je crie fausse alarme. Ne vous inquiétez pas. Il s'est rien passé, fausse alarme. Fais-moi manipuler quelqu'un. Le mec, il est mort. C'est un collègue qui est bourré. Toi, le collectionneur est mort. Il y a toujours ces trois personnes qui sont sur Serge en train de... On part sur un 11. Je jette le man et je vais essayer de défendre. On part sur un 10, enfin si c'est charme. Les autres gardes en fait disent, elle est bizarre cette fausse alarme quand même. Non, non, mais c'est vraiment... Il y en a un qui essaie de s'approcher de la fenêtre. Il y en a un autre qui le retient et qui fait, non, non, si, il a raison, sûrement, c'est pas la première fois que ça arrive ce soir. Et en fait, les autres gardes se mettent face... En fait, ils ignorent un peu ce qu'ils sont en train de... En fait, il n'y a pas de son dans la pièce. Toi, tu as vu le bang, tu as vu ça. En fait, il n'y a pas de son, tu vois juste les coups. D'accord. En fait, c'est insonorisé. Donc, eux sont vraiment dos à la scène et ils semblent regarder dans le jardin. Ok, il n'y a pas du tout de son qui part du bureau. Non, aucun. Bah, nickel. Du coup, je jette le collectionneur et je viens de défendre Serge. Ok. Tu peux faire soit un donner un coup de main, soit un casser la gueule. Je vais casser la gueule. Pas mal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elle défonce Serge ! En fait, toi Serge, tu es en train de te prendre des coups. Et au bout d'un moment, tu vois des gars qui valcent. Qui volent. Qui volent. Un premier, un deuxième, puis le dernier qui semble se faire arracher. Vraiment, ces vêtements, il reste un peu de vêtements. Vraiment, tu viens de te faire sauver. Et en fait, il y a Pompon, tu vois, qui est en train de les jarreter. Il y en a un qui tombe dans une vitrine, un autre qui tombe sur l'armure, un qui tombe sur le collectionneur. Et en fait, il y a un autre garde qui était là, qui hésitait. Vous voyez qu'il est en train de hésiter. Il se frotte les yeux. Il voit la scène. Et en fait, il commence à s'enfuir. Et vous voyez partir. Et je suis au sol et je prends le pompe. Et je lui tire dans le dos. Putain, mais merde ! Elle m'a cassé la gueule. Oh putain ! Mais le bruit ! Le garde ! Sur le nom ! J'avais... On est à 6. OK. Un point de chance, putain. À 6, ça suffit. Tu tires ton coup de fusil. Et en fait, tu tires un peu au-dessus. En fait, tu vises un peu au-dessus pour viser peut-être la tête, pour faire un bon headshot. Et en fait, la personne n'a le temps de se barrer. En fait, tu as juste fait un éclat dans l'éventure de la porte. Est-ce que je vois toute cette scène ? En fait, toi, à part, si tu fais comme les autres, tu te mets le dos pour ne pas être suspect. OK. Si tu es de l'autre côté, en fait, tu vois la scène. Mais il n'y a pas de son. Oui, mais je peux voir tout ce qui se passe. Je peux voir. Donc, est-ce que je peux me dépêcher d'aller dans le manoir pour réceptionner ce mec qui va alerter tout le monde ? En fait, lui, il est reparti à l'opposé. Il ne part pas vers le jardin. D'accord. Il est pris de panique. Il se barre. Ah, malin. Alors que vous êtes en train de faire un peu tout ça, une des portes s'ouvre et vous voyez Claire, que vous avez vu avant. De l'oursaf. T'es sûr. Et qui est en mode qu'il vous regarde. Je fais, ah, OK. Euh... Bon, bah, pas de... Je sors mon pétard et je lui tire une balle. Euh, bah... Fais-moi casser la gueule. Voilà, bon, allez. Vas-y. Elle me casse les couilles. Fuis-moi la conne. Mais putain. Et branche-moi la connasse. J'ai acheté un peu de choses pour ça. Elle me gère la foute. Elle me casse les couilles. Elle aussi. C'est bon. J'ai eu ma journée, tu vois. Point de chance. J'ai eu mon dernier point. Elle arrive là. Et dégâts. Allez Claire, fuis-moi ça. Putain. Voilà, c'est vrai. J'ai plus de points de chance. Allez. Elle fait juste un... Non, attendez, c'est parce que vous. Poum. Allez, fin de l'histoire. Elle se prend la bastos en pleine tête, le corps fait. Eh ben, voilà une bonne nouvelle. Tu as battu. Une nouvelle qu'elle est bonne. Donc, vous êtes là maintenant. Pourquoi t'as fait ça, Jack ? C'est bon. Pourquoi t'as fait ça ? Les journées sont trop longues pour ma vieillesse. Allez. Je te l'avais dit qu'elle allait disparaître avant la fin de cette émission. Et donc, vous êtes là avec les livres. Vous voyez juste Filou, à la fenêtre. Coucou par la fenêtre. Coucou. Vous pouvez passer par là. Et là, je fais signe de... Vas-y, ramène-toi là. On lui ouvre la fenêtre. Bah oui, ouvrez. Si il ouvre la fenêtre, les gardes vont le voir. Ah putain. Non, non, non. En revanche, vu qu'il t'a bien expliqué les plans, tu rentres, tu sais qu'il y a plusieurs sorties. D'accord. Dans une dans les catacombes. Mais logiquement, si je vois Filou et qu'il me fait un coucou par la fenêtre, je vais ouvrir la fenêtre et je sais pas qu'il y a les gardes avec lui. Eh non. J'ai plus de communication avec lui. J'arrive. J'ai fait un petit signe. Fais ça. On récupère les trois livres. Ouais. On les met dans un sac, sûrement, action qui traînait quelque part. Ça avait l'air d'être le genre de bonhomme en plus, tu vois. On prend les autres livres aussi. Ouais. Comme ça, on pourra faire des maniques. Donc Tof, au bout d'un moment, tu les rejoins. Tu sais où aller dans le manoir, à peu près. Personne n'est alerté de toute façon. Il y a plus d'alarmes. Il y a plus d'alarmes. Donc le truc, c'est que je vais tout simplement les accompagner jusqu'à la voiture. Ok. Donc tu prends le temps pour un autre chemin. Tu prends le temps pour un autre chemin. T'as vraiment expliqué un peu même la sortie de service, etc. Donc tu pourrais te repérer. Mais on ne va pas abandonner la voiture de Serge. Tu te reprenais après, une fois que vous êtes sorti du manoir. Personne ne sait que c'est la voiture de Serge. Dans tous les cas, j'ai essayé d'entraîner un chemin safe, en fait, pour aller jusqu'à la voiture, en les accompagnant, en faisant genre, je suis le garde du corps, le mec... Ou t'as mis la caisse en plus dedans, en rappel. Attends, la pièce violette, je le sais, moi, qu'elle existe. J'étais encore en communication quand il y a des salles violettes. Elle est où cette putain de salle violette ? Elle est juste à côté de... La salle verte et la salle violette. Exactement. C'est la violette qui m'intéresse. Et j'ai cru comprendre que la salle verte, c'était pour faire oublier la journée. Pour oublier, ouais. Eh bien, la salle violette, écoute, je vais t'accompagner. C'est à côté des chiottes. Ça tombait, j'avais une petite envie. Eh bien, parfait. La pièce violette est une porte un peu étrange sur laquelle il semble y avoir des yeux. Et quand tu ouvres la porte, en fait, tu constates qu'il y a plein de corps, en fait, dans des vitrines et qui sont habillés. de différentes époques. Et dans cette pièce, tu vois qu'il y a pas mal d'objets de collection. Effectivement, son idée, peut-être, de faire des épouvantails, genre de choses, ça allait être un truc un peu un toc chez lui, l'air de reconstituer des gens un peu de chaque époque avec des objets divers et variés. Combien de temps pour que je foute le feu à tout ça ? Ouais, à la salle ? Faut que j'en suis une boule de feu tranquille et puis finalement, ça prend une feuillante. Il va falloir que tu fasses utiliser la magie, mais... Attendez, mais faites des photos avant. Pour l'agence. Tu prends des photos ? Moi, j'ai pas d'appareil. Je prends Blackberry, je fais des petites photos, même une vidéo, si tu veux, de panoramique de tout ce qui se passe. Avec des zooms et tout. Fais-moi utiliser la magie, s'il te plaît. Attends. J'explique ma manœuvre parce que sinon, il va falloir courir. Tu connais exactement où il a sorti ? Bien sûr. On m'a tout expliqué de A à Z. Je connais ce manoir comme ma poche. D'accord. Serge. Propon. Ça va aller. Est-ce que vous êtes d'ordre de choper quelque chose avant que je crame cette pièce ? Aléatoirement ? Il y a rien qui m'intéresse là-dedans. Il n'y a pas des gants, d'ailleurs, au passage ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on voit ? Non. Je crois bien que tu as récupéré la mallette. J'ai bien l'impression que c'était à l'intérieur. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait dedans, mais ça me... T'inquiète. J'en fais mon affaire. C'est parti. Tu sais où est la sortie, hein ? Oui, oui. Par contre, vous me suivez, mais de manière sans froid. On lézarde. On hurle. J'en suis une boule de feu. Tu sais où est la sortie ? Tu sors un briquet. Tu lances ta boule de feu. Elle part. Elle a vu ma clope en même temps. Au moment où elle part, en fait, tu te rends compte que les personnes dans les vitrines semblent être vivantes. Écorchées, mais vivantes. Il faut qu'elles créent. Et la boule de feu explose. semble toucher peut-être quelque chose en rapport avec du gaz ou ce genre de choses. Ouais. Et la salle, en fait, explose. Vous êtes projeté. Enfin, toi qui lances le sort, t'es projeté en arrière. Tu prends deux points de blessure. Ça m'appelle aller à une résurrection. Et en fait, tu constates que tu viens de faire un trou béant, en fait, dans la pièce, qui donne sur la rue. Il y avait potentiellement peut-être des gens qui étaient de passage. Après, on est tard, on est en pleine nuit. Il y avait des voitures derrière. Heureusement, il n'y a pas la voiture de Serge à cet endroit. Mais en fait, il y a un trou énorme dans la rue. Et en fait, tu constates qu'il y a du feu partout, que tu as fait vraiment une projection de feu dans la rue. Je crois qu'on a trouvé la sortie. Bon. On y va. De toute façon, on parle. Allons-y. Vous entendez des pas qui commencent à arriver dans votre direction, donc vous prenez la fuite. Faites-moi un agir sous pression. On fait la fuite ? Oh, ça va. Ça, vous marchez doucement. Putain ! Putain, je fais quatre. Sept. Huit. Moi aussi, pardon. Ça fait cinq, moi. Neuf-dix. C'est quoi ? Quatre. Très bien. C'est député agir sous pression. Ouais. C'est le cool. Le cool. Ah bah c'est très bien. J'ai trois. Si vous faites dix, ça passe. Si vous faites entre sept et neuf, vous allez vous faire toucher par des balles. Et si vous faites en dessous, vous allez peut-être être mis à terre. Putain, j'ai en dessous. J'ai trois. J'ai sept. Tu as dix. J'aurais bien simulé le fait que c'était un problème de gaz. Là, ils sont en train de tirer. Dommage. Donc toi, tu arrives à courir. Tu arrives à retrouver la voiture de Serge. Est-ce que je peux protéger mes... Ah, tu peux tenter de protéger quelqu'un. Mais tu protèges qui ? Est-ce qu'il y en a un qui a plus beaucoup de vie ? Moi, je vais être au sol. Ok. Et après, si elle le voit, moi je... Bah, tu peux le voir. Je peux voir que t'es pas bien. Après, moi j'ai des... Ah, je sais bien comment les gardes arrivent. Ils commencent à tirer dans la pièce. Moi, dans les malades, j'ai des protections. Moi, je me suis bricolé des protections supplémentaires qui m'offrent de l'armure. Ça te met moins un de dégâts. Ah, c'est ça. On est d'accord. C'est deux d'armure max, moi, à part. Et de mon côté, j'ai un talent aussi parce que... Je vais aller protéger Ted. Donc là, je te dis, quand tu arrives près de moi, je fais pom, pom, roquette. Je te protège ou je repète ? Ça, tu vas te prendre quand même des dégâts, mais protège-le pour pas qu'il se prenne une salve. Ouais, j'ai le tégé. 7, 8, 9, 10, du coup. Et j'ai l'armure... Donc, tu arrives à décaler Jack pour éviter une salve de balle qui passait à rate. Toi, là, si tu prenais cette salve, tu mourrais probablement. Enfin, mourrais. C'est un grand mot, mais au moins, tu... Je prenais ta part, quoi. Je prenais ta part. Donc, t'as réussi à le décaler. Tu vois qu'il y a Filou qui est... J'aimerais utiliser mon talent, souvent sous-estimé. Qui, cette fois-ci, normalement, me sera utile. Qui me permet de, si je fais n'importe quoi, pour éviter quelque chose, lancer les dés en bizarre. Et pour être perçu comme inoffensif et sans intérêt. Ok. Vu que j'ai mon masque, bon... Donc, tu te prends quand même des balles, malgré tout, dans les jambes. Tu prends trois points de dégâts. Ah, ça fait mal. Et en fait, quand un des gardes arrive pour venir t'achever, en fait, il voit le masque. Et tu fais un peu un non, 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 non. Et en fait, il fait, mais c'est un gars de chez nous, ça. Et en fait, il te met à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il te met à l'extérieur dans la rue. Il te pose et il commence un peu à poser, enfin, à essayer de ne pas retirer les balles, mais à te calmer, à essayer d'arrêter l'hémorragie et tout. Et il y a d'autres soignés, en fait, lui, pour le coup. Ça, c'est gentil. Et toi, très cher Serge ? Sur les balles ? Jusqu'au bout. Tu prends trois, mais après, t'as ton armure. Moi, j'ai mon armeur qui a deux max, apparemment. Sécurité d'abord. Donc, bricoler des protections supplémentaires qui vous confèrent un arme. Donc, tu prends qu'un point de blessure. Ok. Ça t'empêche pas de courir, mais tu boites un peu. Ouais. Et toi, Ponpon, vu que t'as bien réussi ton jet de protéger quelqu'un, en fait, tu peux tirer, si tu le désires Jack, et l'emmèner à l'extérieur. Je tire Jack. Je l'emmène à l'extérieur. Et je me retourne. Et je sors le lance-carottes ! Le lance-carottes ! Il faut que Jack donne l'autorisation. Ah oui, Jack ! Les carottes ! Toi, t'es sorti de la pièce. Ok, ça va. Ok. Fais-moi un casser la gueule, s'il te plaît. 9, 10, 11, 12. Oh bah tiens. On va voyager ! Ah, putain ! Ah, salamista, baby ! Donc, les caveurs d'arrivée commençaient à vouloir vous pointer. Les armes allaient se déclencher. En fait, ils voient la roquette. Le lance-roquette arrivée. Il commence à faire… Il commence à partir en arrière. Et vous entendez juste le lance-carottes qui part. Une explosion. Le bâtiment est en train de prendre feu. Ça explose de partout. Le garde, lui, qui était face à toi, est en train de te soigner, se prend en fait une projection. Tu le vois partir sur le côté. Ok. Tu vois juste en fait cette immense lapine humaine avec un lance-roquette qui vient de tirer dans la pièce. D'accord. Et donc là, le bâtiment est en train de prendre feu, d'exploser. On a des sirènes de pompiers pas très loin qui semblent avoir été alertées. Peut-être même de police aussi, d'ailleurs, également. Ok. Bah, je suis un peu dans cette pièce qui prend feu. Non, t'es vraiment… Il t'a mis à l'extérieur, toi. T'es dans la rue. T'es avec nous dans la rue. Excusez-moi. Ok, d'accord. Il a full smack. J'imagine que vous partez très vite. Beaucoup de pression, tu vois. Attends, moi je suis au sol, donc on me porte ou… Ouais, tu te fais par Alta. Oui, oui. Je te prends ce derrière moi, là. Allez hop, on y va. Vous partez ? Avec l'attraction qui a pris un peu quand même. Oui, elle a mangé… Ça a mangé… D'ailleurs, quand on part, j'appelle mon garagiste. Dis-donc, Nico. Je vais avoir besoin de toi dès demain. Est-ce que j'ai un garagiste ? Tiens, je vais voir. Un garagiste ? Parce que là, je rappelle que ça, c'est le téléphone qui est disponible directement dans l'attraction. Ah, tu tombes sur Laurent Rochelot. Laurent ? Peut-être ça peut lui dire quelque chose, mais je ne vais pas vous dire qui c'est. D'accord. J'appelle Lolo et je lui dis, Lolo, l'attraction, elle a morflé. Il faudrait que je te la ramène demain. Si tu peux me rajouter deux ou trois secrets… Une roue de secours que tu as encore perdu ? Oui, effectivement. Plus qu'une roue de secours, j'ai perdu ma dignité également. Il va falloir pour la dignité, je ne peux rien faire, mais pour la bagnole… Si tu peux me rajouter deux ou trois secrets dont toi seul et capable, ça me ferait extrêmement plaisir. On passe demain. Je passe demain, midi. Et tu partais en direction de je ne sais où, peut-être l'agence ou quoi. Effectivement, la mallette que vous avez récupérée ressemble étrangement à la mallette que vous aviez perdue à l'épisode précédent. Vous avez réussi à sortir pas trop discrètement de ce lieu. Les autorités, vous les entendez, vous les voyez dans le rétro, qu'ils arrivent en masse. Les pompiers arrivent également en masse. Et félicitations, vous venez de finir ce scénario épisode 3. Bravo à vous ! Let's go ! Donc moi, par contre… En vérité. Parce qu'en théorie, vous auriez pu passer dans les catacombes et sortir dans le jardin. Parce que l'endroit où tu as vu les Gremlins sortir… Trop simple ! C'est-à-dire qu'on les sortit, alors qu'on suivait les Gremlins… Et en fait, il y a eu le sort qui a empêché les catacombes aussi. Et Terrence, je ne sais pas, j'ai lancé un dé, je me suis dit, je fais ça, vas-y, Terrence qui apparaît. Terrence, c'est vraiment notre salope ! C'est oui, mais j'adore ! Ligoté dans les catacombes ! C'est cul de l'enligoter ! Hé, oui ! Hé, copain ! Avec le Gremlins ! Pour en faire le fameux petit tour de table, évidemment, pour raconter un moment qui vous a plu. Donc, vous n'êtes pas l'auteur principal. Commençons par toi, mon cher Ted. À la limite, je dirais bien l'action collective qu'on a eue, c'est-à-dire au moment de buter le collectionneur, c'est-à-dire cette grenade qui part, pompon qui chope en arrière, toi qui éteins l'alarme, le projectile qui part. Enfin, tu vois, c'est vraiment la cohésion. Après, il y a beaucoup de moments de blagues, etc. Mais je pense que les copains vont choper ça. Mais c'est vrai que moi, c'est celui-là. C'est l'ambiance collective où tu te dis, ça y est, on a une écoute et on sait où est-ce qu'on va. C'était une très belle action, oui. Moi, j'ai aimé quand Pompon m'a protégé finalement, quand on était dans les catacombes, parce que finalement, ça peut un petit peu changer le regard que je peux avoir sur elle de manière positive. Tu es passé de hostile à neutre. Yes ! Très cher Giraya. Encore pas mal d'actions, là. Oui, il y a eu pas mal d'actions. Je me suis contenu, en plus. Mais non, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Philou qui sort du buisson et qui dit « je suis jardinier ». C'est vraiment en légende, quoi. C'est « bonsoir jardinier ». Et le manipulé qui va se trouver, « oh, il doit être nouveau ». En fait, il a tellement de man chez lui, tu vois. Ouais, du coup, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce moment-là. J'avoue que j'ai un peu sué à ce moment-là. Ah, c'était chaud. Si tu avais loupé, chaque action, j'étais… Non mais toi, c'était vraiment Spinter, ça, le mec. Il a manipulé au moins quatre fois son problème. C'était le marionnettiste. Ah, génie, quoi. Je suis le jardinier. Oui, c'est le jardinier. I'm the cook. Et toi, très cher Sunday. Moi, j'adore l'interaction que tu as avec tes amis du net. À chaque fois, ça me termine. Genre, petit Einstein, machin et tout. À chaque fois, je trouve que ça montre trop bien. Oui, c'est une action comme ça qui t'a permis de rencontrer l'inconnu. Oui, notamment. Qui t'a capturé. D'ailleurs, il y a quelques petites similitudes que j'ai eues entre les pseudos. Oui. Dont le Dark Shadow, qui ne m'a jamais envoyé de message par rapport… He-Tech Ghost. Non, il t'a juste envoyé le fait qu'ils étaient sensibles aux UV. Et que ça correspondait à ce que… Oui, c'est vrai. Et ce truc, il t'a envoyé. Mais il l'a mis du temps juste pour t'envoyer ça. Oui, c'est vrai. En effet. Mais les actions étaient très cool. Franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi bourrin et bordélique. Ça changeait un petit peu. Et encore, c'est vrai que Serge, j'ai senti que c'est rongé le frein deux, trois fois. Et je me suis dit ça. Tu sais que le plan, je pense, ça a été le moment où on est chez le collectionnaire. Et il y a un moment, je suis en mode, mais gros, il va lire les livres combien de fois ? Moi, franchement… Mais non, mais moi, je voulais partir en TP. Non, mais moi, déjà, le moment où il nous a amené les livres, j'avais envie de lui tirer dans la tête. Dès qu'il arrive, il pose les livres, je sors le peupon et je me dis « Allez, on se casse ! » Et ça part en couille, tu vois. Et je me suis dit « Attends… » Et je voulais faire toutes les actions. Et à la fin, ça faisait six fois qu'il était en mode. Alors là, on m'a dit « Pule les livres ! » Et je dis « Bon, allez, prends-toi ! » J'avais peur que tu sortes le pompe un peu trop tôt, parce que j'étais en mode « Pour l'instant, c'est à la merde ! » Non, vraiment, c'est pas à la couche. J'ai laissé faire tous les trucs et tout. J'aurais dû m'écouter quand j'ai pensé à la TP. J'aurais dû faire la TP, logiquement. Après, les gros sorts comme ça, ça met normalement du temps, quand même. Après, t'aurais pu le faire, logiquement, si tu disais « Ok, bon, je le prépare à l'avance. » Et je me dis « Dès qu'on a les livres, je t'encle le truc. » Oui, mais ça, je sais pas quelle magie je dois préparer en amont, tu vois. Comme c'est assez ouvert comme jeu, c'est assez… Tout ce qui est grosse magie, en fait, il faut que tu dises tout ce qui est vraiment grosse magie qui te permet un peu de faire des trucs un peu abusés, tu vois. Un peu enseigne, quoi, ouais. Donc, tu prépares un peu à l'avance. Et qu'est-ce qui est grosse magie ? Par exemple, se téléporter… Non, mais téléporter en groupe, c'est quand même pas mal, quoi, tu vois. C'est bon. Diablo, il fait ça comme ça. Il claque des doigts, il TP à un endroit, tu vois. Ah, mais bon. Diablo, c'est pas ici, hein. Diablo, voilà. C'est Diablo. Non, mais hors stream, j'aimerais bien que tu me dises quel pouvoir de grosse magie comme ça. Mais en vrai, là, c'est cool parce que vous avez découvert encore plus un peu de l'or. Il y a des sectes maintenant, il y a des hackers. L'oursaf. 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 Elle a perdu un membre, je te le disais. Ah, mais ça, tu sais que tu l'as fait, mais t'as pris le truc parce que j'étais en mode… Au moment où j'allais dire, je sors le pompe, t'as fait, je sors mon pétard, je te le disais, c'est pour toi. Vraiment, elle passait pas à la porte, il y avait pas de… Je suis vraiment aveutue, j'étais en mode, je vais la befriend, je vais lâcher un point de chance pour ça. Elle a pas pris 25%, je te le dis. Elle a même pas passé l'apport. En plus, elle a essayé de vous dire un truc avant et vous l'avez flingue. On s'en bat les couilles. Vraiment, on ne voulait pas qu'elle passe. Elle va nous embrouiller encore. T'inquiète pas que dans deux semaines, il y aura un nouveau membre de l'oursave qui va débarquer. J'ai pas eu une point de chance. Quand un butin, il y en a deux qui poussent. C'est l'idée de menacer comme ça aussi. Mais oui, voilà. Attends, on l'avait pas venu. Justement, l'avertissement, c'était un vote du tchat. Il y avait soit un ami, donc vous auriez retrouvé Tiffen que vous aviez vu à l'impasse, qui serait venu boire un coup avec vous et qui vous aurait donné d'autres infos sur d'autres groupes. Elle l'appelait pas satisfait. Mais là, c'était un avertissement qui a été voté par le tchat, donc voilà. Le deuxième vote du tchat, ça a été qui les Grimmins vont attaquer dans la catapulte. Oui, mais évidemment. Et le vote numéro 3, c'était sur le proprio du manoir, donc le collectionneur. Soit il était en vie et tout allait bien, voilà. Soit il n'était pas seul. Est-ce que les viewers ont voté ça ? Donc s'il n'était pas seul, il y avait les gardes et tout. En fait, s'il avait voté juste en vie, ça aurait été un mec pépouze avec son majeur d'homme. De Bastos, Lara Croft. Et il aurait pu être aussi très blessé. Là, vous aurez rencontré soit une autre secte ou une secte peut-être de l'Ursaf. Voilà, il fallait terminer ça. Il fallait finir l'Ursaf. Le point sur les hits. Le point sur l'ours, évidemment. En tout cas, bonne partie. On va passer, nous, au foreshadowing. On va se quitter là-dessus. Effectivement. C'était très cool, en tout cas. On va vous laisser partir. Bonne partie, félicitations à tous. Et la semaine, pas prochaine, mais la semaine d'après, est-ce qu'on peut dire ce qu'il y a ou pas du tout ? Oui, oui, on peut annoncer qu'on fera une soirée spéciale. Ce ne sera pas un épisode de l'agence en tant que telle, mais ce sera dans cet esprit. En gros, moi et Jiraya feront passer des entretiens d'embauche pour accueillir de nouveaux membres dans l'agence qui ne seront pas dans l'émission de l'agence, mais entre guillemets en termes factifs. C'est un spin-off. Ils joueront des personnages pour intégrer l'agence, sachant que dans ces personnages-là, il peut y avoir des membres de sectes, des monstres, des choses comme ça, qui essaieront de nous berner et d'intégrer l'agence pour être des agents doubles. Mais moi et Serge devront avoir l'œil pour éviter cela. En effet. Serge leur a ton peu de pompe, bien sûr. Le fusil à pompe entretient, attention quand même. Écoute-moi bien le loup-gourou. Ceux-ci sont des balles en argent. Après moi, j'ai le numéro d'Anne-Sophie. C'est vrai que c'était un vieux de Vuvuvjur, ça. En mode, à qui elle donne son tour de camion. Non, 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 c'est Anne-Sophie. Non, non, grossois, pas jaloux. Un petit peu quand même. Anne-Sophie. Tu as Marianne, toi. Oui, j'ai Marianne. Marianne, c'est qui au téléphone ? Ah oui, ça c'est très drôle. Jack ! Jack ! Jack ! T'es le verre seul. T'es le verre seul. T'as rien à me dire, Jack ? On y va, on prend la voiture. On trace. Quel enfer. Bon, en tout cas, je vous souhaite à vous une bonne soirée. De même, merci. On va passer nous au foreshadowing. Et c'est parti. On est maintenant à la porte pour sortir de cette belle salle interrogatoire. Je prends ta petite bouteille. Et... Ah oui, moi, je n'ai pas pris de bouteilles, c'est vrai. Il est vrai. Attention, on a un budget serré pour l'agence quand même. Cassez pas le matériel. À plus tard. À plus tard. Nous voici tous ensemble en petit comité, juste vous et moi, pour le foreshadowing. Foreshadowing qui est, je rappelle, un moment dont les personnages ne sont pas partis mais les joueurs peuvent être au courant et vous aussi. Dans ce foreshadowing, nous voyons encore cette pièce que nous avons vue dans l'épisode précédent avec ce vieillard en train de coudre des pages d'un livre un peu étrange que vous devinez comme étant maintenant de la peau humaine. Peu de temps après, vous le voyez partir dans un atelier. Il semble traîner un chariot avec des personnes à l'intérieur qui semblent toutes écorchées à vif. Et il a toujours une petite serpette qui traîne un peu au sol, je dirais, avec une ficelle. Il est dans un atelier et vous le voyez face à un immense tableau avec plusieurs noms écrits qui sont tout le temps les mêmes. Jack, 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 Jack. Et vous voyez une tête de citrouille sur une petite table. Il se retourne vers la personne qui semble baillonner avec la bouche cousue et le vieillard lui dit « Allez, Jack, il faut retenter le coup. Tu es peut-être le bon. » Et je vais vous laisser là-dessus. Bonne soirée à tous. Rendez-vous la prochaine fois pour l'agence le spin-off. Des bisous portés au bien. N'oubliez pas une chose, c'est de rester tes pouces. Ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !